bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce mardi 31 mars c'est la fin du mois j'espère que vous avez tous passé justement un excellent mois en trading j'espère que vous êtes tous en excellente santé aussi ici jérémy del sol trader et analystes pour admiral markets il est 8h25 on va décrypter ensemble ici tout simplement les marchés comme d'habitude dans notre séance au quotidien de scalping des trading bonjour cac 40 et dax 30 je vous mets les avertissements l'iori dans un premier temps ici n'hésitez pas à les lire dans leur intégralité bien évidemment à mettre pause je rappelle qu'il n'y a pas de signaux de trading ou de conseils en investissement dans ces séances ensemble uniquement des démonstrations à titre éducatif et pédagogique et notamment des analyses ici on va continuer justement dans ce but éducatif et pédagogique vous êtes invités à échanger avec nous n'hésitez pas pas de questions bêtes au contraire beaucoup d'échanges ici qui sont assez intéressants beaucoup d'apprentissage de la part du coup de pas mal de participants on a toujours de bons bons retours justement ainsi vous aimez ce contenu n'hésitez pas à nous donner un petit like des commentaires si vous nous regardez en replay je vais bientôt justement venir sur le chat vous saluez si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne youtube n'hésitez pas à activer la cloche aussi un pour les notifications des articles en relation avec chacune des vidéos je vous réserve d'autres vidéos très prochainement notamment en ce qui concerne bien sûr des opportunités qui peuvent être présentes autour du coronavirus dans cette période difficile les marchés qui baissent on sait tous que il y a un potentiel pour le long terme dans le rebond ici vous aurez justement des articles en relation avec ces sujets là dans le descriptif des vidéos et bien sûr dans le avec le sujet je veux dire en relation avec le sujet même de la vidéo l'actualité de marché elle est aussi présente dans le descriptif ici pour suivre l'actualité surtout qu'on a des nouvelles au quotidien en ce qui concerne justement la façon d'appréhender cette crise du coronavirus selon différents pays du côté européen du côté des états unis on va en parler on va en parler dans cette séance ici aussi et je vais me pencher déjà sur le calendrier économique je vais aller chercher ce calendrier économique admiral markets on va pouvoir regarder ce qui nous attend déjà au cours de la journée et je vais venir déjà sur le chat vous saluer un par un bienvenue à toi si elle qui nous disait hello on a aussi maxime rafael fernandez renault olivier henri la brousse fabrice kevin et morpheus qui nous disaient tous bonjour à tous on a renault qui faisait bonjour j'avais bonjour et traders très deux bonnes séances un petit café et je suis op et pareil ici renault on est sur la même longueur d'onde ça fait du bien le petit café le matin morpheus qui nous dit salut à tous salut jérémy belle séance de trading merci à toi aussi bien sûr morpheus et kevin qui nous disait allo à tous on n'oublie pas les pouces bienvenue à toi kevin on a aussi voilà mohamed maxime laurent pinet qui faisait la team bientôt laurent pinet j'espère que tu vas bien on a aussi elie qui nous disait l'eau samiboy arthur mamadou on a aussi voilà up sergio et girault qui nous disait bonjour bienvenue à vous tous un vrai plaisir de vous retrouver s'agir qui nous disait bonne journée de trading à tous merci beaucoup et du coup qu'ils appuient sur la touche f5 alors attend qu'est ce qui se passait ici je suis seul à avoir une erreur dit nous si ça s'est arrangé maxime ici voilà on a aussi léo qui nous disait bonjour bienvenue à toi léo on a aussi circo qui nous disait bonjour les traders bonjour jérémy bienvenue à vous tous un vrai plaisir de vous compter parmi nous ce matin cas aussi kouassi par également qui nous est bonjour bonjour et on va pouvoir voilà elle est sur le calendrier économique ici alors on a eu des données déjà économiques 1 ce matin taux publié du côté de l'allemagne de chômage harmonisé on a eu aussi des données du côté de la livre sterling du côté britannique forcément et on va voir ce qui nous attend au cours du reste de la journée cette semaine on n'oublie pas que vendredi vous avez le nfp live ce sera ici avec l'un de mes collègues d'ailleurs jeudi je ne pourrais pas être disponible donc ce sera pierre qui prendra ma place aussi j'ai un seul rendez vous cette semaine principalement avec vous sur cette chaîne youtube et c'est aujourd'hui donc on va essayer bien sûr d'en tirer un maximum ensemble taux d'inflation côté français attendu d'ici à peu près moins de 40 minutes maintenant côté espagnol on aura le taux de croissance du coût du pib au niveau trimestre en glissement je devrais dire trimestriel et puis annuel aussi taux de chômage du côté espagnol 9h55 et on aura ces taux d'inflation attendu à 11h du côté de la zone euro ici ce sera à l'événement aussi de la matinée très regardé demain on aura déjà aussi un niveau de l'emploi us le rapport adp qui nous donnera un premier sentiment par rapport à ce nfp attendu de vendredi qui va forcément être très très attendu vous en doutez cet après midi on a un petit peu de données on a le pib du côté du canada à 14h30 on a également ici à 15h le s&p cash shiller des maisons annuelles et mensuelles côté us l'indice pmi de chicago la confiance des consommateurs alors ici c'est 15h45 et 16h et puis ce soir 22h30 la variation du vote à pays côté américain tout simplement voilà pour le calendrier économique on va regarder où on en est sur les marchés en termes de niveau de support et de résistance et on démarre comme d'habitude avec les indices européens du côté du cac 40 cfd j'obtiens actuellement des supports autour des 4350 4250 ou encore 4150 points premier obstacle et résistance du côté des 4450 4550 ou encore 4650 points gérard qui nous et voilà c'est bon par mon maxime qui faisait c'est bon et gérard qui nous et bonjour à tous les notes à gérard on a aussi une sous qui denis et qui nous dit bonjour bienvenue à toi denis j'espère vous avez tous très bien ce matin vous êtes en forme et que vous avez la santé bien sûr alors ici du côté du dax 30 cfd on est du côté des 9800 en termes de support 9600 9400 premier obstacle et résistance du côté du niveau clé des 10000 points pour les 10 1200 voire 1400 points côté us on en est où ici c'est vrai qu'on a donald trump qui a récemment parlé avec poutine en ce qui concerne le marché du pétrole il y aura une délégation qui sera mise en place pour essayer de trouver et de tomber sur un accord afin de stabiliser les marchés du pétrole ça c'était la petite note ici par rapport aux us on a aussi donald trump qui revient sur la gravité du dossier on va dire coronavirus et qui pousse ici le confinement un petit peu à la mode us jusqu'au 30 avril pour la laisser un petit peu plus du coup de temps et c'est de contenir la propagation du virus car on sait maintenant que les états unis pour devenir très facilement l'épicentre le nouvel épicentre en tout cas de cette crise du coronavirus on va regarder aussi donc le dow jones 30 c'est justement support présent d'aider le 29 pendant les 22 mille points on va y arriver ce matin 21 1500 encore 21 mille points obstacle et résistance du côté des 22 1500 pour les 22 mille pour les voiles à 22500 pour les 23 mille voilà et 23500 pour une petite tasse de café on est reparti le nasdaq 100 cfd nous attend lucien qui nous disait bonjour à tous bonjour jérémy bon trade à tous pour aujourd'hui merci beaucoup à toi aussi lucien bienvenue parmi nous en tout cas on continue avec ce nasdaq 100 justement support dd 7800 7600 7400 points premier obstacle et résistance importante du moment les 8000 points en aller 8200 en fait ça va être une zone en 7 ce niveau en fait double un entre les 8000 et les 8200 vous le verrez sur le journalier je trouve que c'est une belle zone de résistance certes on a des rebonds à l'heure actuelle sur les marchés jusqu'où ça va nous emmener vous le savez dès qu'on a des rebonds on a aussi des respirations donc c'est pas pour autant qu'on est déjà reparti chercher les sommets précédents on est toujours dans cette crise du coronavirus donc on reste vigilant je vous parlais donc des 8000 et des 8200 juste derrière en résistance numéro 3 ce sera bel et bien à les 8400 points on passe aussi ici au gold leur cfd côté matières premières premier niveau de support les 1600 pour les 1580 1560 et obstacle et résistance toujours du côté des 1620 1640 encore à 1660 dollars l'once d'or actuellement on était en tout cas tout à l'heure entre les 1610 et les 1620 en travaux on va regarder maintenant le forex aussi avec de l'euro dollar des zones support intéressante comme les indices et 1 09 50 encore les 1 09 première résistance du côté des indices 50 pour les 11 ou encore les 11 50 côté britannique on a le gbp usd qui se retrouve avec des niveaux tels que les 1 23 les 1 22 les 1 21 tout simplement en support et en résistance les 1 24 et 1 25 les 1 26 je vous le disais un des niveaux qui s'élargissent puisqu'on a de la volatilité pour l'instant je les resserre pas encore étant donné le comportement du marché on retrouve l'usd gp y également avec des zones support les 108 les 107 les 106 des résistances du côté des 109 pour les 110 ou encore les 111 assez simple un ici quand on élargit les niveaux vous en apercevez en tout cas ça marche bien et on ira le voir sur les graphiques l'euro gbp on a des zones support tels que les 89 les 88 50 ou encore les 88 côté résistance on se retrouve avec les 89 50 90 ou encore 90 50 on finit avec l'usd cader en de rentrer dans le vie du sujet sur les graphiques et l'analyse technique l'usd cd se retrouve proche de support comme les 1,41 les 1,40 encore les 1,39 obstacles les résistances du côté des 1,42 pour les 1,43 ou encore les 1,44 petit témoignage ici pour ceux qui sont du coup intéressés pour nous faire un retour sur votre expérience admiral marquette ce que ce soit sur compte démo que ce soit sur compte réel n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ici jérémy point d'elle seul à rebase admiral markets points comme on fera ici une petite vidéo tout simplement témoignage je vous ferai un petit montage et vous pourrez comme ça participer au retour aussi du côté admiral markets on va rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse technique mt 5 édition suprême ici vous rappelez on a cette édition suprême en fait un qui est un plugin une extension de metatrader avec le mini terminal par raison côté expert advisor et à des indicateurs techniques personnalisable on a le web trader si vous souhaitez accéder au marché depuis un simple navigateur web comme d'habitude disponible aussi gratuitement chez admiral markets je vais quant à moi aller chercher voilà l'édition suprême mt 5 et on va commencer à regarder ce qui se passe du côté du dax du cac des indices américains du forex bref on va passer tout en revue ensemble comme on le fait à chaque fois crise c'est qui nous disait bonjour bienvenue à toi j'espère que tu as bien aussi olivero voilà qui me disait quelqu'un peut confirmer la prise de contrôle de la fête par trump alors je n'ai pas vu passer ça je t'avoue comme un faux je n'ai pas vu passer pour l'instant ça vient peut-être de sortir je n'ai pas vu encore franqui qui nous dit bonjour jérémy elle est super résistance donnée du coup sont-elles des prévisions des projections comment sont-elles du coup dans ce cas ressorti alors tout simplement franqui ici c'est alors c'est pas que c'est des projections c'est des niveaux de prix intéressant sur lequel on risque on a de fortes probabilités d'avoir des réactions réaction typique 1 sur une résistance à un rebond réaction typique sur enfin c'est un rejet je devrais dire puisque le rebond voilà théoriquement on va enfin plus parler du support bien évidemment mais voilà c'est des niveaux de prix d'intéressement on va dire que ces niveaux de prix vont permettre soit de maintenir tout simplement le cours ce tout simplement va bloquer un petit peu le cours dans un premier temps donc ici un respectivement support et résistance donc c'est ça ici les niveaux de support et de résistance que je vous partage au quotidien c'est des niveaux de prix d'intéressement on voit tiens regarde un tout simplement pour mettre en lumière mais dire ici par exemple en journalier à l'heure actuelle j'ai les 4550 points sur le cac 40 à mon sens ça correspond avec donc un niveau de prix intéressant en l'heure actuelle sur le cac 40 un niveau de prix qui bloquent un petit peu pour l'instant la progression le rebond haussier qu'on a retrouvé sur les bourses notamment sur le cac 40 donc ça c'est typique d'une résistance en rentrant dans le détail tu vas voir qu'on retrouve donc les supports les résistances et qu'on a un comportement du prix qui joue autour de tout ça et ça permet tout simplement voilà de de mettre un cadre en fait sur votre graphique de mettre un cadre dans votre analyse et de pouvoir tirer des conclusions de cela de pouvoir anticiper peut-être un mouvement un signal selon votre signal de trading favori ou plusieurs enfin si vous avez plusieurs signaux par exemple ça peut te permettre d'anticiper certaines choses en fonction de ces zones là pour ton trading tout simplement alors voilà justement la grosse résistance journalière 4650 en ce moment sur le cac 40 on a eu un rebond récent c'est vrai on s'arrête sur cet obstacle des 4550 on revient travailler une zone support qui était intéressante à mon sens des 4250 on a rebondi une première fois ici une deuxième fois ici pour l'instant à plus court terme on est soutenu par les 4350 pour aller chercher un nouvel obstacle les 4450 en tout cas voilà l'obstacle qu'on avait testé ici et ici il est pour ce matin ce test à mon avis ici sur le cac 40 en rentrant dans le détail du coup je vous avais mis tout à l'heure des scénarios un petit peu comme ceci on va les actualiser puisque le marché bouge déjà et on va comme ceci s'apercevoir que c'est justement ce niveau des 4 1450 et à mon sens 4 1450 à mon sens qui vont être vraiment ce niveau là cette zone ici donc il ya plusieurs prix dedans bien évidemment quand on parle de support résistance je profite puisque la question est un petit peu posé par rapport à ça je rebondis dessus c'est toujours des zones c'est pas un niveau de prix ultra précis où il faudra attendre que le prix arrive par exemple des fois on va aller un petit peu au dessus des fois on va aller un petit peu en dessous mais la réaction se fera ici très souvent en fonction de ces niveaux des fois bien évidemment vous aurez un mouvement qui part d'un coup au dessus et à ce moment là le niveau n'aura pas joué son rôle ça arrive aussi il n'y a rien du coup un qui est sûr à 100% sur les marchés donc ici c'est pour ça aussi qu'on aime bien on a ajouté plusieurs choses à droite à gauche pour essayer d'avoir un maximum d'informations aussi d'un point de vue technique alors voilà ici un donc c'est ce niveau des 4450 pour le scénario pour ma part ce matin sur lequel je vais rester sur du cinq minutes pour l'instant on est dans une tendance haussière qui nous entraîne vers cet obstacle des 4400 50 sur le cac 40 vous l'aurez compris qu'en est il du dax 30 le dax 30 ici on est face à un obstacle aussi les 10200 à mon avis à mon sens ici regardez si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le passé autour de ces 10200 on a eu des niveaux quand même bien testé un des réactions voilà du prix assez propre à bon sens et en plus on n'est pas très loin du dernier sommet journalier ça c'est visible très facilement avec la touche hs du mini terminal un petit clic ici et on a automatiquement le dernier cru qui se dessine le dernier sommet en rentrant dans le détail on s'aperçoit donc on est passé sous cette oblique ici on revient à la tester activement et puis à l'image du cac on va aller chercher un test résistance à l'heure actuelle pas n'importe lequel ce matin les dix mille points en rentrant dans le détail voilà on s'aperçoit de plus en plus qu'on a si jamais on casse ici les dix mille points les dix mille cent en niveau intermédiaire juste au dessus je vais vous mettre d'ailleurs en résistance aussi je reviens dans très peu de temps sur le tchat bien sûr on va laisser tiens ça en rouge c'est pas grave mais voilà ici c'est pareil je vais décaler mes scénarios ça va très certainement se jouer avec ici le test est laissé à la fois donc de l'oblique côté extérieur et notamment de la résistance des dix mille points sur ce dax ce matin pour l'instant voilà court terme il monte pour ceux qui étaient un petit peu du coup tombé du lit peut-être ce matin ce dax il monte pour l'instant en direction des dix mille points on est déjà en train de tester les derniers sommets et la zone un petit peu aux abords de ces dix mille points avec notamment les 9 975 points voilà on en est je resterai sur d'une minute de cinq minutes on va peut-être varier un petit peu les plaisirs d'ailleurs ici faudra que j'arrive voir si mes récos sont du coup pas trop mal pas trop mal pas trop mal on va regarder ça tout simplement pour voir où on en est alors je vais revenir sur le chat déjà avant de passer sur les marchés us voilà le 2 jean se rend ici je reviens sur le chat rapidement quant à qui nous ai une question tu conseillerais de traiter sur quelle unité de temps alors quand à ça dépend le trading que tu veux faire je pars ici un jeu enfin de l'hypothèse en tout cas que vu que tu avec nous ce matin par exemple tu t'intéresses plutôt des trading liés au scalping ça implique par définition des unités de temps ou des unités de mouvement beaucoup plus courte que si on faisait du swing trading ou de l'investissement ici c'est vraiment à court terme puisque j'ai une heure concrètement sur les marchés avec vous en live pour étudier un peu tout ça pour vous faire des démonstrations donc tu t'en doutes je vais descendre sur des unités de temps petit du 5 minutes d'une minute récemment avec la forte volatilité je préférais avoir une équivalence et un regard sur du graphique cinq minutes ça ça permet aussi d'absorber un petit peu si tu veux cette volatilité le jeu du spread des fois qui s'agrandit parce qu'on est obligé de répercuter les conditions de marché bien évidemment sur du coup les cfd mais ici voilà grosso modo tu peux passer du 15 minutes cinq minutes une minute ça dépend ensuite si tu veux l'agressivité que tu souhaites avoir dans ton trading et notamment le signal plus ton signal cela par dont ton signal de trading sera spécifique plus tu pourras peut-être descendre un peu dans les unités de temps si plus ton signal sera simple peut-être mieux tu seras et mieux tu auras enfin tu seras on va dire satisfait voilà des signaux que tu pourrais avoir sur des unités de temps plus large on a aussi fatahou qui nous disait bonjour bien venue à toi on a aussi paul qui nous est bonjour bienvenue à vous tous en tout cas quentin également jamel qui faisait bonjour bienvenue à toi jamel voilà quentin pour ta réponse ici ta question j'espère que ma réponse te convient en tout cas olivero qui nous dit avant de très délégué à votre monnaie management doit être en fonction de votre mise de départ tout à fait je suis d'accord avec toi olivero franqui qui nous est merci à toi au top on a aussi denis qui nous disait moi je suis débutant j'aimerais avoir une formation complète au trading après auprès de vous comment je peux avoir alors à l'heure actuelle je dispense pas un personnellement de formation de trading pas encore en tout cas est ici par contre tu es sur la chaîne youtube admiral markets tu as beaucoup de contenu éducatif et pédagogique totalement gratuit de formation notamment forex 101 et 0 touille c'est ouais de traders 0 à traders pro voilà parce que si je le dis en anglais ça ira pas mais donc tu as tout ça sur la chaîne youtube admiral market sur le site admiral markets tu as dans l'escriptif de la vidéo le lien du site je te remontre ça tout à l'heure si tu veux pour accéder à ces formations c'est très simple tu vas dans formation et tu vas aller retrouver directement tarif sur le site internet fiducia qui faisait bonjour à tous je pense que nous avons trouvé le fond sur le pétrole à tester 19 dollars mais s'est fait rejeter je me suis lancé avec un clin d'oeuvre j'espère que ça va le faire pour toi fiducia on ira voir le brent et le wti si ça vous tente au livre au qui nous disait inférieur à 1000 euros de capital mise au début tac 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 c'était par rapport ouais aux comptes ici quand on est débutant peut-être qu'il nous disait le graal qui nous disait du coup à l'eau à tout y est la green is us et green is red gold is red pardon red is green bienvenue à toi ce graal en tout cas vite comptait pas mieux gaëtan qui faisait salue les gens bienvenue à toi gaëtan kim également qui nous disait bonjour quel est le spread du dax par exemple chez admiral markets fixe ou variable alors c'est un spread variable mais qui est très très stable du coup en règle générale à l'heure actuelle étant donné les conditions est extraordinaire j'ai envie de dire qu'on a sur les marchés il est il est remonté il est remonté la semaine dernière on avait un peu plus que 2,3 même ici je suis en train de voir là pour l'instant on a du 2,3 mais en règle générale et par exemple un si on prend pour ceux qui nous suivent depuis bien longtemps depuis plus d'un an en règle générale vous le savez il est de 0,8 tout simplement un spread typique serré chez admiral markets donc là par exemple pareil c'est le moment de faire attention à cette apparition de la volatilité importante et des conditions de trading qui évolue également bernard qui nous et bonjour à tous bienvenue à toi dario également rick qui nous disait hello tout le monde est bon trading bienvenue à toi rick j'espère que tu vas bien en trading à toi aussi pierrick dessus et qui nous disait aussi bonjour bienvenue à toi pierrick je vais revenir ici sur l'analyse revient sur le chat très peu de temps après je crois que j'avais loupé ouais même quelques petits commentaires à droite à droite à gauche excusez moi si j'ai pu le temps de tout lire si voilà c'était ça c'était olivier qui faisait jérémy un petit café dans la veille et le exactement olivier exactement quand un volat qui nous dit aussi bonjour benjamin qui nous disait comment savoir si une cassure du support de la résistance du coup et que ça peut que se passe-t-il voit si ça va casser super résistance suivant où le prix monte brusque peut monter brusquement merci alors typiquement la manière peut-être la plus simple de répondre à ta question c'est par exemple avec une clôture de la bougie en temps sur laquelle tu trouves une clôture de la bougie du graphique sur lequel tu trouves ça c'est typique c'est on va dire c'est la base après je t'avoue qu'il faudra plus de choses que ça des fois pour pouvoir confirmer mais voilà la réponse de base ça va être par exemple tiens ce niveau regarder un par exemple sur le dow jones en journalier ce niveau de résistance qui est là comment on peut dire qu'ils commencent à être cassé c'est tout simplement si on a une bougie par exemple qui commence à passer un petit peu au dessus du niveau à clôturer on peut appeler ça une confirmation est ce qu'en soit ça suffit je pense que la réponse est plus complexe et on pourra pas malheureusement rentrer dans le détail du détail dans cette séance ici ça va beaucoup plus loin ça demande beaucoup plus de temps d'explication mais voilà un petit peu un peu rapidement pour répondre à ta question d'argent allez on repart sur l'analyse le dow jones 30 en journalier ont rebondi ont rebondi en face à des niveaux aussi bas si je regarde le niveau le plus bas c'était autour des 18200 sur ce de jaune dow jones 30 pardon résistance à venir à mon sens importante et majeur en journalier c'est à les 23 1500 points un plus court terme on a déjà un test pour ce matin même pour aujourd'hui tout simplement très prochainement en tout cas les 22 1500 points c'est là on a travaillé la dernière fois on a fait une petite épaule tête épaule d'ailleurs qui nous a permis de revenir un petit peu par le bas et pour l'instant sur du 15 minutes ça va être le test du moment sans trop de grandes surprises j'ai envie de dire un petit peu à l'image du cac à l'image du dax les indices boursiers qui sont extrêmement corrélés on se dirige sur plusieurs de ses actifs face à une résistance le nasdaq sens un petit peu la même alors en journalier la grosse résistance à mon sens c'est les 8200 on voit très bien les travaux dans le passé qui était très intéressant on revient du niveau clé des 7000 également vous rappelez et à l'heure actuelle on se dirige aussi face à un obstacle qui est en fait déjà un beau niveau ici les 8000 points alors ils sont pas direct direct puisque on est en fait déjà sur le test des 7900 si on arrive à passer les 7900 on fera attention dernier sommet pour se diriger par la suite possiblement sur les 8000 si on reste sous les 8 les pardon 7900 voilà on reviendrait faire un test des derniers creux et du support pourquoi pas des 7800 va rester sur du 5 minutes je vais repartir quand même je vais vous montrer rapidement le s&p 500 même si j'ai pris un petit peu de retard ce matin ici sur ce début de séance avec des questions très intéressantes dans le chat on a ce niveau des 2500 qui passe support d'ailleurs il faudrait vous le mettre en vert ici voilà comme ceux ci les 2500 alors on a été bien plus bas ça c'est clair on a été jusqu'au 2190 à peu près ça c'est un niveau de support qui se maintient ici à regarder récemment donc les laisser encore d'actualité mais ce qui va être très intéressant à étudier c'est le dernier sommet tester ici aux abords d'une résistance que je vous ai mis ici justement sur les 2650 points pareil on se retrouve dans le même cadre du dos du nasdaq 100 du dax et du cac 40 le marché mère toute façon le s&p 500 qui nous donne aussi de belles de belles indications j'ai envie de dire du prix donc voilà pour l'instant on se dirait sur le test des derniers sommets on dirait quand même que l'air de rien on a des obstacles ce matin je sais pas ce que vous en pensez mais d'après ce qu'on est en train de voir dans ces analyses on commence quand même avoir des obstacles à court terme est ce qu'on va pas avoir des rebonds tout simplement après cette belle phase aussi de progression ce sera tout l'intérêt de cette séance de ce matin on passe aux matières premières avec le gold le gold est repassé au dessus des 1580 dollars l'once d'or on a réintégré donc à la fois ce niveau de prix qui était résistance qui repasse support le principe est toujours le même quand vous êtes au dessus d'un niveau de prix on parle de support quand vous êtes en dessous d'un niveau de prix particulier on parle de résistance pour ce fameux niveau de prix en l'occurrence donc là on est au dessus de l'oblique on est au dessus des 1580 on est du coup à regarder si on suit la pure théorie d'eau que je vous ai expliqué dans la vidéo et dans l'article la théorie d'eau que vous retrouvez chanel market sur la chaîne youtube avec son article correspondant ici on est dans une tendance pour l'instant toujours baissière si on reste sur cette unité de temps là c'est à dire qu'on a cassé un creux ont fait un creux plus bas que le creux précédent on est dans l'attend d'avoir un sommet plus bas que le sommet précédent moi ce que je pense qui risque d'arriver ce sera que ici on aura bel et bien peut-être ce sommet bas que le sommet précédent et pour autant on n'ira pas faire un creux plus bas que le creux précédent immédiatement on ira peut-être voilà faire un creux par ici qui nous donnera une belle indication pour de rebond et une relance de ce marché du gold par contre voilà si on casse et qu'on continue comme ceux ci là on pourra poursuivre cette tendance et cette théorie de dos actuelle à plus court terme on est face à un obstacle et 1620 dollars l'on se dort avec une oblique et pour l'instant on se maintient par ici avec les 1610 dollars l'on se dort tout simplement sur du 15 minutes je voulais me ce niveau il est là aux abords du support intermédiaire des 1610 on a trouvé un petit peu de réaction déjà des rebonds et pour l'instant c'est bloqué par rapport à l'oblique la résistance des 1620 d'où mon emplacement un petit peu pour les scénarios de la journée on va passer aussi voilà sur le forex je reviens rapidement sur le tchat on en était où ici voilà on était à la gueule à thibault qui nous disait salut jerem let's go bienvenue à toi thibault j'espère que tu vas bien pierrick qui nous disait comment savoir si ça va monter ou descendre tu peux par exemple regarder ses sens au quotidien avec nous en bien évidemment en fait si tu veux l'analyse technique nous permet d'avoir certaines références sur le graphique que tu es en train de voir par exemple ici qui des références des théories aussi mise en pratique un contest qu'on vérifie pour savoir si c'est assez pertinent etc etc mais en l'occurrence voilà c'est des références je parle par exemple de la théorie de dos certains vont utiliser que des indicateurs techniques pour trouver la tendance moi vous savez que ce que je préfère c'est la lecture du prix c'est pour ça que par exemple la théorie de dos pardon me semble une belle manière d'appréhender cette tendance sur le marché en termes de prix uniquement donc tu as plusieurs choses ici des sommets des creux qui te permettent aussi de te dire tiens il ya des probabilités d'une poursuite de la hausse si je casse certains sommets des poursuivre une poursuite en l'occurrence peut-être de la baisse si je casse quelques creux etc etc une autre façon très simple de rentrer dans dans ce principe de tendance alors ici je vais déjà dire ce qui se passe en d'un point du journalier je vais te donner un exemple immédiatement après rapidement l'euro dollar ici on a un creux plus bas que le creux précédent pour l'instant on est dans la tente d'un sommet aussi plus bas et on a une première bougie et kanachi rouge qui nous entraînerait peut-être vers un retour sur la 0,8 et typiquement par exemple ici si tu regardes un graphique comme ça si tu demandes un petit peu la tendance actuelle dominante bien aller haussière pourquoi parce que sur la partie inférieure gauche du graphique jusqu'à la partie supérieure ici centrale 1 du graphique bas le mouvement il monte donc là par exemple tu peux dire tiens je suis plutôt dans une tendance haussière ça veut pas dire que à 100% du 100% du temps tu vas avoir une poursuite de la hausse non c'est pas parce que la tendance haussière actuelle est haussière que on va pas avoir des mouvements de baisse et c'est là tout l'intérêt à mon sens d'avoir trois scénarios en tête au quotidien un scénario aussi possible un scénario baissier possible un scénario flat également dans une zone de rêve quand cette zone de rêve bien sûr se présente est probable ici que voilà justement mise en pratique qu'est ce que j'ai sous les yeux du 15 minutes un support les indices sur 7 euros dollars un triangle d'indécision une attente possible d'une cassure par le bas qui commence d'ailleurs à montrer un petit peu le goût de son nez et sinon une réaction et un rebond possible ici pas particulièrement de zone de range puisque en fait ça correspondrait ici avec la partie basse 1 pour aller chercher la partie haute mais par exemple si le cours était juste là bas moi j'aurais mis par exemple un scénario neutre voilà dans cette zone si un scénario plutôt baissier là est plutôt aussi par ici donc voilà très important de se dire là il ya plusieurs possibilités il ya une tendance en toile de fond est ce que je je cherche à exploiter que cette tendance toile de fond ou est-ce que je suis réactif au marché en fonction des scénarios qui se présente à moi au cours de ma séance de trading voilà un petit peu pour revenir et rebondir sur ce que tu nous disais ici tout simplement pierrick du coup denis qui nous disait oui oui j'ai besoin du coup du lien de la formation alors attend on va aller chercher tout ça c'est sur le site admiral markets dans formation tu as à deux traders 0 à traders pro et tu as aussi forex 101 je vais te partager les deux liens immédiatement voilà ici dans le tchat de la vidéo comme ça tu as les liens de la formation en question tony montana qui faisait bonjour bienvenue à toi tony montagna on a aussi el bachir qui faisait bonjour à tous bonjour du coup au meilleur des jérémy et bienvenue à toi elle va chier merci beaucoup j'espère que tu vas bien bienvenue parmi nous olivero qui dit benjamin si j'ai bien compris quand tu traces unis de super résistance si ça dépasse par dessous la ligne de support c'est que ça casse vers le bas donc vente théorique livre aux idées benjamin il te faut minimum toutes les formations données par admiral markets voilà on a aussi des idées de stratégie partagée 1 ici sur cette chaîne youtube on a beaucoup beaucoup de contenu des playlists qui sont organisées je vous invite à regarder bien sûr tout ça c'est elle bien sûr comme tu disais la base à la théorie ici par rapport à ses supports et résistance ça va bien au delà de ce concept là mais le point de départ c'est celui ci en fonction de niveau de prix moi ce que j'aime bien faire c'est déterminer des niveaux de prix de manière systématique pour ne pas avoir l'hésitation aussi de du coup du support de la résistance il y en a qui ont utilisé les points pivots vous avez par exemple dans l'édition suprême présente chanel market c'est dans le descriptif de la vidéo cet indicateur points pivots qui vous mettre enfin qui va vous identifier voilà automatiquement sur le graphique des niveaux de support de résistance ça peut être aussi un bon point de départ pour les débutants donc voilà un petit peu on en ayant sur cet euro dollar qui a envie de baisser ce matin de peut-être enclencher déclencher ce scénario de baisse sous les indices 00 on poursuit rapidement il est déjà 8h55 on va être ici sur le gbp usd donc belle tendance baissière sur gbp usd on respire un petit peu un niveau central autour des 1 20 pas négligeable à l'heure actuelle sur du plus court terme on est dans une configuration intéressante un flag haussier c'est à dire que on a un mouvement d'impulsion un canal correctif ici et une potentielle poursuite dans cette tendance haussière pour l'instant c'est pas ce que le marché souhaite faire on souhaite bien tester et retester les 1 23 00 c'est là d'ailleurs j'ai mis mes scénarios donc attention on est quand même dans un canal baissier on teste déjà un niveau support si ça cède on a une borne basse qui n'est pas très très loin donc voilà faut être faudrait pardon être vigilant en direction des 1,22 par rapport à ça dans un canal baissier le meilleur endroit reste toujours la borne haute pour aller chercher par exemple la borne basse à plus long terme ce flag devrait aussi un ici qu'on voit un flag aussi on s'attend à un scénario de poursuite dans la tendance initiale mais pour l'instant on est sur des tests support des 1 23 on ira voir justement s'il ya des choses intéressantes ce matin mais voilà pour l'instant le contexte il n'est pas il n'est pas parfait parfait on a peut-être aussi une zone de range potentiel avec une borne haute ici une borne basse ici on ira étudier tout ça en détail usd gp y on travaille autour des 108 00 ici on a été vous rappeler faire un beau mouvement baissier on a eu quasiment toute la récupération même si on fait un sommet plus bas que le sommet précédent je pense qu'ici on voit là on aura de vrais travaux un creux plus haut mais c'est pas pour autant qu'on ira déjà recherché les derniers sommets peut-être un marché qui finira un petit peu par hésiter aussi par rapport à des niveaux intermédiaires en tout cas ici ce qu'on peut voir c'est à l'inverse du gbp usd un flag baissier c'est à dire qu'on a une potentielle sortie par le bas en sous notamment les 108 qui pourrait correspondre à la sortie de ce canal de correction aussi ce qui sous-entend qu'à court terme on est dans un canal aussi un canal aussi qui nous entraîne aurait peut-être voilà depuis la borne basse avec le beau support jusqu'à la borne haute et cette belle résistance des 109 pour l'instant on est un petit peu entre deux c'est la partie médiane du canal faut être vigilant c'est pas la meilleure zone à mon sens l'euro gbp on est dans une phase de correction mais en aidant toujours dans une belle tendance haussière vous voyez les moyennes mobiles on parlait tout à l'heure d'indicateurs techniques pour trouver la tendance pour certains du coup c'est un soutien tout simplement pour d'autres comme moi par exemple je ne vais même pas aller vous regardez par exemple la configuration que c'est de ces moyennes mobiles parce que je préfère suivre le comportement du prix la touche hs qui nous permet de voir qu'on casse le dernier cru pour l'instant dans cette phase de correction on a un obstacle intéressant pour relancer cette tendance au circuit général et c'est notamment ça se joue avec la cassure des 89 50 à mon sens par ici et sur du 15 minutes voilà c'est là où je vous ai mis mes scénarios à d'un fois on a fait une belle mèche donc une tentative de sortie qui n'a pas fonctionné si on a une deuxième tentative ce sera cette fois soit la bonne soit un nouveau mouvement pour rejeter continuer revenir soutenir ici les pressions vendeuses sur l'euro gbp l'usd cad qui trouve du soutien quant à lui sur les 1 40 00 en l'occurrence on a même ici la moyenne mobile exponentielle va période qui joue un support dynamique et la dernière résistance vous rappelez c'était les 1,46 sur du plus court terme on est en train de repartir un petit peu comme ceux ci mais on a en fait un test des 1,42 assez propre pour l'instant une résistance bien maintenu plusieurs fois et c'est là où j'ai mis mes scénarios pour aujourd'hui forcément en fonction de ce niveau là en cas de cassure on peut avoir un potentiel en direction d'un 43 00 et on n'oublie pas l'oblique plus largement présente plus importante sur les unités de temps supérieur et si ça rebondit on fait déjà attention à la borne basse ici d'un petit et d'un petit règne qui est qui se présente on avait un autre niveau très très propre ici autour des 1 41 30 des zones ici à droite à gauche qui peuvent susciter voilà un petit peu tout simplement comme ceci tout simplement un trading en règle avec une borne médiane je pense à ça comme borne média donc autour par exemple des 1 41 70 une borne haute sur la 1 42 une borne basse sur la 41 30 voilà un petit peu sur lui est décédé rapidement ici à une minute de l'ouverture ce qui se passe sur le bitcoin on est coincé entre les sept mille et des 6000 points sur du graphique une minute on a trouvé des rebonds récemment ici avec un petit mouvement de baisse pour mieux réintégrer et on est un petit peu autour de la zone médiane j'ai envie de dire les 6500 tout simplement qui sera la résistance du monde sur le btc je met mes graphiques en place rapidement faudrait pas qu'on loupe ce début de séance et je vais aller ajuster un petit peu tout ça donc j'ai le cac j'ai le dax ici on va regarder le gbpsd le gold aussi un petit peu l'euro usd de temps en temps ici j'ai surtout aller voir où j'en suis du côté du dax bien évidemment vous savez que je favorise beaucoup le dax dans ses séances avec vous là je suis sûr du cinq minutes du coup celui là il est sûr que ça c'est le m1 du coup sur du m1 ce que je vais vouloir faire ici à l'heure actuelle ça va être tout simplement à peu près du 14 voilà pour le 5 minutes par contre je vais aller sur du alors pour l'instant ça monte ça monte vous rappelez on a toujours un cet obstacle résistance à la fois sur le cac à la fois sur le dax voilà on va aller chercher ce test des 10000 points sur le dax sur ce début de séance tandis qu'on ira sur les 4450 pour le cac 40 on y avoir un petit peu ce qui se passe du côté du snpi aussi sur du plus court terme ici du cinq minutes par exemple vous rappelez on parlait tout à l'heure d'un obstacle autour des 2640 2650 une zone ici mes premiers obstacles plus court terme c'est déjà les 40 ans c'est déjà les 640 avec les derniers sommets je vais vous mettre ça et pour l'instant un début de séance relativement calme ça pousse mais ça pousse sur la résistance donc moi je vais attendre de voir un petit peu ce qui est ce qui va se passer autour de cette résistance ça hésite un petit peu aussi si vous le voyez sur l'euro dollar l'euro dollar qui a toujours son petit spread serré ça c'est plutôt sympathique autour des 0,6 0,8 le gbp usd on en est ou sur du gbp usd vous rappelez qu'il ya ce test du support des 1,23 un petit peu d'hésitation face aux 10000 points ce qui concerne le dax 30 il est plutôt aussi un ce dax 30 pour l'instant ça serait la pure contre tendance que du coup que de jouer le rebond immédiat à mon sens on est aussi sur du cac 40 immédiatement qui en tendance haussière je préférais attendre d'en voir un petit peu plus un autour des tests des résistances je vais venir sur le chat bien évidemment on en était où du coup un peu peuple il s'ouvre qu'ils nous aient salut bien venue à toi fiducia qui faisait merci pas de souci et le bachère qui disait bonjour tout le monde bonne chance aujourd'hui à toi aussi et le bachère mixte 125 il est bonjour tout le monde bienvenue à toi mixte 125 david qui nous disait bonjour tout le monde également bienvenue à toi david je suis sur j 14 22 tu nous disais benjamin je veux bien que tu me définisse un petit peu plus si tu veux qu'on regarde certaines choses elle bachère qui faisait wti est passé en dessous des 20 dollars hier du jamais vu depuis février 2002 aujourd'hui j'ai vu qu'il récupérait un peu ton avis repartir taper les 20 dollars ou pas on va aller voir le wti si tu veux c'est vrai que ici j'ai le brent mais on va afficher aussi le bleu était rapidement le brent il est sous la barre des 25 1 c'est la résistance du moment ça correspond avec le dernier creux journalier tout simplement très très belle zone de structure et toute façon un repère aussi en termes de prix la barre des vins sur le brent à la paix était tapée à la paix était encore touché ce niveau de prix on va aller voir le wti je suis en train de surveiller quand même ce qui se passe bien sûr sur le dax ici ici on va parler du wti il est il est il doit pas elle doit le wti voilà il est là et justement ici sous la barre des 25 et c'est vrai qu'il a été jusqu'au 18 94 wti en rentrant un petit peu plus dans le détail on va s'apercevoir déjà sur un graphique h4 voilà qu'on est en train de retravailler les tests ici des derniers creux c'est la première zone et c'est en fait un soit pour réagir et continuer à la baisse soit pour réintégrer la zone et revenir un petit peu travailler entre cette partie des vins parce que les vins c'est un niveau très très observé un niveau psychologique de toute façon et jusqu'au 25 donc ici à court terme on va par exemple placer le niveau des vins il va être ici ce niveau des vins je regarde un point c'est en rejet des dix mille points sur le voilà le niveau des vins il est exactement même là donc du moment que ça se maintient ici on pourra trouver du rebond fait un pour un trading orange à mon sens entre les 20 et les 25 pour l'instant on a eu ce mouvement de récupération s'est arrêté au sommet précédent ici tout va se jouer sur un retest à mon avis à des vins ici soit ça tient soit c'est cassé et à ce moment là ça repart un petit peu plus bas sur du plus court terme ici ce qu'on peut avoir pour l'instant c'est même juste le rejet de la zone obstacle résistance c'est le premier comportement attendu quand on se dirige vers une résistance après je vous le disais des fois on casse directement et ça part de tout de suite au dessus mais en l'occurrence le premier comportement qu'on attend de manière générale face une résistance est déjà un rejet c'est ce qu'on vient de voir typiquement sur le dax ici pour l'instant alors ici pour l'instant on est dans l'attente de voir comment le comportement du prix du coup va réagir et sur les dix mille points à nouveau sur ce dax c'est le point vraiment un petit peu du de la séance soit en un retournement du prix dans cette zone ci un petit peu comme ceux ci soit on a une cassure et ça poursuit au dessus réintégration l'oblique et cassure des dix mille points c'est l'attente un véritablement dans laquelle on se trouve pour l'instant peut-être avoir la poursuite à la baisse ici sur du gbp usd l'euro dollar qui veut descendre aussi ici pour l'instant ce matin apparemment des indices boursiers qui veulent monter pour l'instant le gold on va aller le voir le goal il a toujours face à l'obstacle résistance des me 620 petite ici tentative de sortie du triangle d'un indécision pour ma part sur du coup l'euro dollar alors ce que ça donne j'ai bp usd aussi qui se posent des questions tandis que ça monte ça y est sur le dax pour l'instant le dax inquiet immédiatement comme on le disait plus dans une tendance haussière c'est juste qu'on efface un niveau de résistance ça m'intéresse pas ici pour l'instant parce que c'est quand même un niveau psychologique des dix mille points c'est quand même en tant que résistance qu'on travaille le niveau à l'heure actuelle c'est pas en tant que du coup de niveau cassé je vais faire bien bien attention ici petite alerte sonore sur le niveau intermédiaire pour l'euro dollar qui pourrait commencer à descendre un petit peu on a du gbp aussi un qui pourrait donner une poursuite à la baisse ici tandis qu'on teste la résistance vraiment un peu à la gbp je vais essayer d'en profiter aussi un petit peu ce qui va m'intéresser énormément c'est cette borne bassin du canal dans un premier temps vous en doutez quelques pips de l'attend pour l'instant sur l'euro dollar rien de très très folichon j'ai envie de dire mais des essais importants des résistances sur les marchés boursiers on a aussi un ce niveau des 2640 vous le rappelle sur le snpi le nasdaq 100 on est alors le dos déjà le dos il en est où les faces aux 22500 et le nasdaq 100 il est autour en fait des 7000 de 900 c'est le seul un petit peu qui pourrait être orienté directement aussi face à une zone de structure en fonction je devrais dire plutôt d'une zone de ce que ludo qui faisait bonjour bien de toi ludo je vais revenir sur le chatin bien sûr comment ça va depuis hier disait olivero el bachir et patrick il est bonjour à tous bienvenue à toi patrick torgan qui faisait ce jérémy c'est vraiment toi le meilleur après 10 heures tu vis de tes très bonjour à toi en tout cas torgan bienvenue et merci pour ton super commentaire non ici après 10 heures je continue mon travail chez admiral markets je ne vis pas de mon trading à l'heure actuelle un jour peut-être pourquoi pas je suis dans une phase de développement aussi d'un trading assisté et voire automatisé pour me permettre justement d'avoir quand même en activité de traders qui qui continue à côté de mon travail quand même mais c'est vrai que c'est pas évident quand on a beaucoup de choses à faire la journée je pense que pas mal d'entre vous qui est passionné quand même du trading avec un job à plein temps du coup s'en aperçoivent et le vivent tout simplement au quotidien c'est là où je pense énormément au trading assisté à l'aide de la machine voire automatisé selon la stratégie et sa psychologie est vraiment son adn maxime qui disait à quel moment vous passez vos ordres j'entends qu'on doit d'abord savoir où on va donc on place le support résistance mais du coup que quel est l'appel pour placer l'ordre alors l'appel en règle générale pour placer un ordre c'est un signal de trading il y en a qui vont utiliser par exemple les couleurs et qu'elle a chiens quand tu as par exemple une boule la première bougie rouge et qu'elle a chi en a qui vont prendre leur traite parce que c'est leur signal de trading et tu fais bien de le dire avant il aura par exemple ce trait d'or là et qu'elle a chi aura déterminé des supports des résistances une tendance un niveau de stop un niveau de tech profit ou plusieurs même niveau de tech profit et une stratégie une méthode de g de gestion pardon aussi de sa position donc c'est tout ça qui est qui doit être mise en place avant de prendre même un seul trade tout à fait et le justement l'élément dont tu noms surtout dont que je ressors de ta question c'est vrai véritablement le signal même de trading moi je suis partisan de dire ok même si j'ai une zone d'intéressement par exemple un rebond dans sur un niveau de support si je n'ai pas le ou les signaux de trading que j'aime exploiter sur le marché dans cette zone là je ne vais rien faire c'est là où la discipline du trader prend une place importante ce qu'on peut tous être tenté de déroger un petit peu à ses règles et du coup de quand même être actif et de prendre par exemple une position dedans mais c'est là où il faut faire bien attention dites vous bien que si vous utilisez un signal de trading que vous n'avez pas l'habitude que vous n'avez pas travaillé vous avancez tout simplement dans dans j'ai envie de dire dans l'inconnu parce que vous n'avez aucune idée du coup de de l'aboutissement possible de cette opportunité en termes de placement de stop en termes de placement d'objectifs et que c'est pour l'instant ça veut monter un petit peu sur le dax début de séance relativement calme relativement calme ça pousse et ça teste activement à les résistances tandis que sur le coup voilà en test le dernier creux sur leur usd ça se pose beaucoup de questions moi c'est une question anticipée ici je voulais avec la cassure du dernier creux et kanachi par exemple pour descendre un petit peu plus bas on va voir si le marché se décide on est face à un support c'était un petit peu osé aussi sur gbp usd mais il y avait normalement de quoi pouvoir redescendre un petit peu plus bas avec une gestion qui sera bien 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 active j'ai envie de dire parce qu'on a cette bande de base du canal justement voilà le dax qui monte un petit peu sur du amas qu'est ce que ça nous donne un petit peu d'hésitation cassure du dernier sommet pour l'instant mais j'ai besoin d'un petit peu harry 7 en fait dans ce mouvement qui est déjà élancé sinon ça m'intéresse pas énormément pour l'instant le gold ici qui rejette un petit peu son oblique pour l'instant on ira peut-être chercher dernier creux on a une autre oblique ici à casser si on veut chercher les 1610 dollars avance d'or pour l'instant je prends très très rarement des opportunités sur l'euro dollar là on va voir ce que ça donne légèrement sous les indices 0 0 ça va peut-être travailler un petit peu comme ceux ci à l'horizontale cette zone si on va voir pour l'instant ça trouve du rebond et ça rejette un petit peu ça monte de plus en plus sur le dax ici sur le début de cette séance elle bachère qu'ils aient olivero très bien mon grand plus 144 dollars pour démarrer la semaine et toi félicitations elle bachère bravo pour ton score ludo qui faisait petite question hls il y a quoi derrière c'est tout simplement ici un indicateur qui te permet de d'identifier automatiquement le dernier sommet le dernier creux alors la formule mathématiques qui a exactement derrière je n'ai pas je n'ai pas sous les yeux mais grosso modo ça va regarder sur l'unité de temps sur lequel tu trouves voilà le le dernier sommet le dernier creux qui se calcule en fonction des dernières bougies tout simplement qu'on assure graphique c'est pas très compliqué ici mais ce qui est bien si tu veux c'est que quand tu changes d'unité de temps ça s'automatise immédiatement voilà on est en train de passer au dessus du seuil des 10000 là ça commence à être intéressant je vais attendre de voir un petit peu plus ce qui se passe désormais peut-être resté d'ailleurs sur du plus court terme ce matin l'euro dollar qui se pose des questions maintenant de nouveau autour des indices le support des 1,23 toujours tester sur gbpsd le cac qui passe au dessus des 4450 qu'en est-il des marchés us le s&p 500 qui travaillent les 2640 on va aller travailler sur ce dossier ici on va nous dire minimiser un petit peu voilà la zone résistance des 22500 tandis que le nasdaq 100 a quant à lui plus de distance à parcourir jusqu'à son prochain obstacle on a un niveau intermédiaire autour des 7950 avant les 8000 points voilà ça pousse ici pour l'instant tranquillement légèrement j'ai envie de dire mais tranquillement morpheus qu'ils aient à maxime il faut créer et tester des stratégies voir alors je descends un petit peu j'en étais où voilà voir celle qui te correspond le mieux ton point de départ du coup sera défini par cette stratégie justement exactement bien d'accord avec toi morpheus dialogue qui nous disait bonjour tout le monde bienvenue à toi dialogue maxime qui faisait dac merci avec un sourire pas de souci maxime et merci pour ta réponse aussi morpheus 1 c'est clair on a sami naden qui nous disait bonjour et bonne journée à vous tous bienvenue à toi sami naden excellente journée aussi en allié à ce qu'ils nous disaient bonjour à tous peux tu s'il te plaît me donner le lien pour se former sur les fonctionnalités mt 5 éditions suprême merci alors je vais aller chercher ça sur la chaîne youtube admiral markets on a une playlist sur metatrader 5 je vais te retrouver ça alors on a aussi une playlist traders 007 les outils suprême du coup ça je vais te le partager parce que ça aussi ça fait aussi partie en tout simplement des outils de l'édition suprême que tu retrouveras sur mt 5 justement justement voilà je t'ai retrouvé aussi les tutos mt 5 donc je te partage pas mal de liens ici pour démarrer ce sera donc ici cette édition suprême justement que je te mets là ensuite tu retrouves tout simplement les tutos mt 4 mt 5 édition suprême pour y retrouver la différence un petit peu qui a aussi entre ces deux éditions et là les tutos mt 5 au complet partagé ici dans le chat jérôme qui disait hello bienvenue à toi jérôme benjamin qui nous et je me demandais s'il y avait un forum ou un salon de tchad pour traiter l'après m avec d'autres traders alors admiral markets non ne propose pas à l'heure actuelle de forum ici ou de chat pour l'essence de l'après midi il ya qu'il ya alors un peu plus d'un an quand j'avais fait je faisais injustement ces séances de live trading plutôt à l'après midi sur la séance us on a ensuite un petit peu changé pour varier aussi et faire l'ouverture en fait européenne mais en l'occurrence pour l'instant on n'a pas encore de chat live et de séance live l'après midi ni de forum à disposition léo qui nous disait vous pensez quoi du cours du blé merci alors j'ai pas été voir je t'avoue le cours du blé ici léo faudra que je regarde enfin je regarde pour te dire pour exy qui vous et bonjour à tous et bonne séance bienvenue à toporexie merci à toi aussi didier qui disait bonjour sur l'usd bc weekly un journalier je pense à tu veux dire euros usd puisque c'est un s je pense que vous les mettre le e du coup journalier tu nous disais je regarde en attendant l'euro dollar qui revient en territoire positif un petit peu voilà on va voir ce que l'euro dollar nous réserve ici si on avait à s'éloigner un petit peu d'un 10 0 0 j'ai un qui disait comment ajouter le nuage ssb alors là tu parles du coup de de ishimoku un chie beaucoup le nuage est inclus dans l'indicateur quand tu vas le chercher tiens je vais le mettre à deux secondes ici mais je suis bête je suis bête on l'assure ici tout simplement rien dans dans ishimoku dans les couleurs tu as ici si tu veux peut-être que tu vois pas selon le fond que tu as tout simplement sur ton graphique mais dans ishimoku et si tu as du coup toutes les couleurs que tu peux personnaliser ici des petites réactions par rapport au niveau cassé ici on va peut-être respirer on va on va voir un justement si elle a quelque chose d'intéressant ou pas pour l'instant qui se présente à nous sur les marchés boursiers tranquillement ce matin du coup il s'utilise et le dax pour un temps vous propose quel niveau chers amis pour un tp alors pour le tp ça dépend ça dépend de ton point d'entrée ça dépend de beaucoup de choses de ta stratégie moi j'ai juste parler en termes de niveau intermédiaire c'est à dire qu'en direction des dix mille deux cents j'ai le niveau intermédiaire tout simplement des dix mille cent points on s'arrête même sur notre niveau intermédiaire ici elle les dix mille cinquante donc on respire depuis les dix mille cinquante un rebond pourquoi pas des dix mille points pour être intéressants pardon j'irai voir ça du coup tout à l'heure quand ça se présentera peut-être à nous alors attends je reviens sur didier qui nous disait l'euro usd baissier en weekly journalier moyenne mobile 50 sous nuages et sous résistance très bien merci pour l'info ici didier benjamin qui faisait comment ajouter alors ça on l'a vu olivier qui faisait à mon avis pour le wti on va descendre à 8 dollars en avril j'ai envie de dire dans des conditions pareil tout est possible on a quand même vu que de trump et et justement poutine du coup souhaite trouver un terrain d'entente à calmer un petit peu et stabiliser surtout le cours du pétrole donc on verra si ça peut pas un flux influé pour maintenir le prix du cours du pétrole et éviter une baisse trop drastique justement maxime qui nous est quelle stratégie adopter si on débute avec 500 euros le long terme est viable alors à mon sens non le long terme quand tu as seulement 500 euros sur ton compte de trading et surtout dans le contexte actuel pour ma part ce sera pas viable moi par exemple avec 500 euros je favoriserai énormément plus le court terme en tant que débutant je n'irai pas sur du scalping parce que le scalping c'est quand même quelque chose qui nécessite de l'expérience une certaine expertise une habitude aussi à identifier à traiter mais en plus bien sûr quoi qu'il arrive à développer une stratégie de trading et à la tester pour savoir si on a quelque chose de viable de justement fiable aussi de viable dans les mains mais voilà avec 500 euros je me dirigerais plutôt vers du des trading en ce qui concerne le des trading je vous ai fait une vidéo récemment sur récemment il ya quelques semaines quand même mais je vous ai fait à la fois la vidéo sur les meilleures paires forex du coup à traiter dans laquelle je vous montre justement les majeurs les mineurs et les exotiques mais je vous ai fait aussi une vidéo sur les meilleurs actifs du coup à traiter pour le des traders donc ici on est en plein dedans on est en plein dedans et je vais aller te chercher justement cette vidéo ici qui se trouve être alors je descends un petit peu parce que pas mal de contenus sur cette chaîne youtube même aller la chercher par recherche mot clé je crois que ça ira beaucoup plus vite ah voilà je l'ai trouvé voilà je suis les meilleurs marchés du des traders je vous partage cette vidéo là très intéressant et vous comprendrez aussi pourquoi ggbp usd sous les yeux juste là très très souvent c'est une des meilleures paires forex à mon avis pour les trading selon la volatilité étudiée selon les conditions au site trading etc etc donc là on est un petit peu dans la tente on est dans la tente on a un euro usd qui n'arrive pas à casser cette petite zone de rennes qui se définit clairement ici avec la touche hs du mini terminal on la voit super bien et ici par exemple si je descends un peu aussi sur du gbp usd on est toujours ici plutôt orienté sur de la baisse mais on a du mal à concrétiser à rester véritablement regarder sous le support des 1,23 donc pour l'instant ça hésite ça hésite beaucoup beaucoup après un quand tu fais du des trading pour finir avec ta question maxime il ya plusieurs stratégies possible c'est pas parce que tu n'as que 500 euros par exemple sur ton compte que tu as tu ne peux pas faire plusieurs enfin différents types de stratégie donc là ça dépend ensuite un de ce qui va te parler le plus situé dans ta phase vraiment d'apprentissage il faut que justement tu regardes un petit peu ce qu'il ya sur la chaîne youtube admiral market ce que tu t'inspires peut-être de certaines choses que tu peux y trouver on a des idées de stratégie qui sont développés qui sont ouvertes à la modification à la personnalisation bien évidemment et du coup ça pourra peut-être inspiré de donner des idées et à ce moment là tu trouveras aussi un petit peu ton style et tu pourras commencer à tester les choses je vous ai fait aussi un article sur le back testing avec une vidéo très très important et si je vais aussi allez vous chercher ça parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer ça monte encore un petit peu papa voilà pas de retracement assez intéressant à mon sens ça monte tranquillement et doucement pour l'instant j'ai pas particulièrement ici du coup d'opportunité ça nous laisse le temps pour parler un petit peu de tout ça je vous partage justement l'article en ce qui concerne du coup le back testing très très important surtout quand on démarre ici c'est véritablement important on a tendance à se dire allez je vais me lancer je vais être sur un compte des mots par exemple je vais essayer de trois choses ça a l'air de marcher je passe en compte réel là on ne tient pas compte de l'émotion on ne tient pas compte qu'on est sur du virtuel par rapport à du réel derrière et surtout on ne tient pas compte que les décisions qu'on va prendre seront différentes et que on n'aura pas pris le temps de véritablement étudier ce qui marche sur le long terme en trading parce qu'on aura eu peut-être trois semaines gagnantes mais si les conditions de trading des trois dernières semaines étaient particuliers ou en tout cas correspondait on va dire à certaines façons de faire qui ont marché pendant ces trois semaines c'est pas pour autant que ça marchera les trois prochaines semaines les trois prochaines années des fois ça marchera peut-être une semaine des fois deux semaines des fois ça marchera pas pendant dix semaines et à ce moment là vous allez plus perdre que gagner donc c'est pour ça que c'est super important d'étudier le trading même quand on fait du court terme et ça c'est peut-être paradoxal à entendre mais sur du long terme et ça c'est très très important trading 25 qui nous et bonjour bienvenue à toi philippe également qui nous et bonjour à tous bienvenue à toi philippe fiducia qu'ils aient jérémy le tu as fait le p3 ouais on y est passé on y est passé mais si tu veux là on peut on peut y retourner un c'est relativement calme le wti je parlais tout à l'heure du coin de cette zone un petit peu dans laquelle on va pouvoir travailler le prix à une borne basse sur les 20 une borne haute sur les 22 quasiment 21 50 si on veut être précis même mais voilà ici ça va peut-être travailler un petit peu je verrais bien la formation d'un nouveau creux ici puis un peu d'hésitation pourquoi aussi parce que quand on regarde en fait du côté du brent on a un potentiel de trading orange également entre du coup va cette borne haute qui s'avère peut-être alors on va repasser en h4 par rapport à cette zone 6 et au dernier creux pour être très bien revenir taper un petit peu comme ceux ci ou sinon on réintégrer et si on réintègre on a quand même aussi des niveaux à étudier on est toujours sous de belles pressions vendeuses ça 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 ne change pas après c'est toujours la même histoire quand on voit des prix bas on essaye de se dire justement c'est tellement bas que je veux profiter du rebond mais là on a vraiment la confrontation entre la psychologie de l'investisseur et la psychologie du trader le trader par exemple comme moi j'attendrais d'avoir un retournement concret du prix selon l'unité de temps qui m'intéresse le contexte la stratégie etc mais je vais pas essayer d'attraper comme on dit soit un couteau qui tombe c'est à dire un moment qui est qui descend qui n'a pas montré encore le moindre signe de rebond donc ici toujours un petit peu là la la psychologie du de l'investisseur versus la psychologie du trader elle va chier qui faisait merci beaucoup vous analyse mène énormément ça fait plaisir et bachir ça fait plaisir vous aviez c'est qu'ils aient bonjour à tous bienvenue à toi xavier super la réponse est complète merci beaucoup nous disait maxime avec plaisir maxime avec plaisir fiducia qui me disait oui alors temps je remonte un petit peu j'ai dû louper quelques commentaires on en était voilà j'avais utilisé combien de temps prend le retrait pour arriver à notre compte bancaire chez admiral markets alors c'est très rapide c'est si tu fais un virement bancaire c'est le temps d'un virement bancaire habituel je crois que c'est un jour ou deux quelque chose comme ça c'est très très rapide et tu quand tu déposes par exemple même ici sur le compte tu le fais par exemple en cartes cartes de crédit c'est quasi instantané tu peux même le faire avec net taylor skrill et à ce moment là c'est vraiment instantané organe qui nous disait c'est clair que la bourse c'est l'émotionnel qui compte le plus 10% restant ce sont les connaissances l'idée d'automatiser permet de s'affranchir de l'humain mais compliqué à implémenter tout à fait tout à fait d'accord avec toi tu organes tout à fait d'accord et là où je trouve c'est un plan encore compliqué c'est que bon après avoir testé beaucoup de choses on s'aperçoit quand même que en termes d'automatisme sur les marchés il y a quand même certaines limites c'est à dire que on peut avoir des fois des solutions qui sont intéressantes mais que nous justement on n'est pas prêt à vivre et à subir c'est je pense par exemple à des systèmes de trading 100% automatique il réaliste c'est parce qu'on voit sur internet avec du sur optimiser à 90% de taux de réussite et une coupe qui monte jusqu'au ciel mais par exemple une stratégie simple et qui sera carré sur les marchés qui pourraient donner par exemple du 50 ou du 53 par exemple pour cent de taux de réussite c'est à dire qu'en grosso modo on a raison une fois sur deux et par contre voilà avec un ratio qui va dégager un profit c'est à dire que si vous avez raison une fois sur deux mais vous avez raison quand vous avez raison vous gagnez 1,5 fois ce que vous risquez ou deux fois peut-être même ce que vous risquez mathématiquement c'est un système gagnant c'est juste que la plupart du coup d'entre nous ne seront pas enfin on va pas être près de 1 se baser là dessus on va vouloir chercher mieux chercher quelque chose de plus intéressant le plus rassurant un taux de réussite plus élevé un ratio qui est quand même bon etc etc donc moi par exemple je suis plutôt parti dans l'optique de on va dire de systématiser mon trading et de ensuite le traduire mais d'une manière quand même on va dire dans le sens où c'est comme si c'était un petit peu moi qui traitait ma stratégie sauf que c'est la machine donc c'est là où il faut rajouter un certain dynamiste un dynamisme pardon dans la stratégie une certaine analyse également et c'est là aussi où là où ça complexifie un petit peu les choses mais en tout cas un sujet très très intéressant michele qui faisait bonjour bien jean à toi michele philippe également qu'ils aient bonjour à tous et que penses-tu de la vie web nous disait philippe blanchard la vie web ça peut être pas mal mais par contre ce sera que sur marché futur ça sera sur sur les futurs pas sur les cfd on n'a pas la vie web sur les cfd mais la vie web c'est assez intéressant quand on est sur marché futur ça peut être ça peut être pas mal après est ce que c'est obligatoire mon sens non ça dépend aussi un de si tu as besoin voilà d'être rassuré par rapport à l'affichage de la vie web sur ton graphique si tu as pu évaluer que selon ta manière à toi de traiter c'est un réel plus si c'est un filtre par exemple qui va te permettre d'avoir de meilleurs taux de réussite aussi au contraire c'est peut-être voilà c'est peut-être quelque chose qui au final ne joue pas et ne donne pas une réelle différence dans tes résultats parce que c'est assez intéressant si vous voulez de voir que des fois on a des idées des théories en trading qu'on souhaite appliquer et de voir que les statistiques que les chiffres parlent de même et nous disent peut-être tiens de ton idée de base par exemple alors là je prends la vie web mais c'est ça peut être autre chose ça se trouve si tu traites sans au final tu as même un petit peu mieux enfin en termes de résultats c'est même un petit peu mieux donc je suis vraiment partisan de laisser aussi parler à les marchés ici on a tous des idées de trading qui peuvent être super belle super intéressante des fois elle se confirme des fois pas du tout et je trouve que c'est assez intéressant de voir ça assez souvent du coup sur enfin c'est pas de le voir assez souvent mais c'est de s'en rendre compte et de et de le voir concrètement par a plus b démontrer que au final ça ou ça c'est mieux que ça ou ça donc voilà ici par rapport à tout ça grégory qui faisait salut à tous bienvenue à toi grégory un petit peu en retard mais je suis là pas de soucis grégory bienvenue parmi nous liesse qui nous dit merci pour les liens jérémy pour les liesses du coup alors j'ai pas compris ce que tu veux dire ici yes en tout cas avec plaisir je vois que tu nous fais un petit smiley adorable j'ai hâte de vous rejoindre et de commencer à traîner ça marche si ça marche avec plaisir pas de souci on fait un double top ici sur le dax qui hésite beaucoup au dessus des dix mille points pour l'instant on a été un petit peu un nouveau sous les 1 23 sur gbp usd mais ça très hésitant toujours incapable de casser concrètement son niveau des radis des 1 09 97 euros dollars mais pour l'instant on va voir on va voir si ça peut repousser un petit peu encore en dessous de ce niveau là retenter la cassure ici morpheus qui faisait même il n'existe pas de systèmes live pour suivre notre training ensemble il ya un groupe télégramme pour ceux qui veulent exactement exactement bien dit morpheus on a aussi denis qui nous disait je peux avoir un lien sur une vidéo de formation sur ishimoku alors je vous avais fait une vidéo justement sur les chimiques ou coucher admiral markets je vais aller te chercher ça immédiatement n'hésitez pas aussi à utiliser un là bas recherche sur la chaîne youtube admiral markets par exemple j'ai inscrit juste ici beaucoup et je vais tomber immédiatement sur la vidéo formation ishimoku du trader indépendant je vous l'avais fait en 2018 vous avez même une stratégie forex ishimoku sr que vous retrouvez dans les dans les dans les résultats je vais vous partager du coup cette vidéo ici beaucoup ici voilà c'est fait pour toi denis en colben voilà qui nous disait bonjour à tous idem je suis intéressé par ishimoku vous retrouverez un tous les deux ici le lien sur cette vidéo elle est assez complète donc prenez bien le temps de regarder tout ça benjamin qui nous disait sur mt 4 s e ou puis je trouvais le vainque au donc tu as aussi de le mini chart sur le l'édition suprême metatrader chez admiral markets pour justement afficher les rinko donc c'est le même principe c'est ma principe et l'installation est la même donc d'ailleurs je vais te mettre si tu veux l'installation mt5 mais c'est exactement la même chose pour voilà pour du coup les maîtres sur mt4 édition suprême donc on a j'ai la vidéo je te la partage ici aussi dans le chat pour tuer les rinko admiral markets sur metatrader 4 en l'occurrence maxime qui nous dit génial merci pour tout avec plaisir maxime va avec qui nous disait le dax va descendre alors pour l'instant il veut respirer un petit peu en mon sens on a un double top on pourrait revenir sur les dix mille points à la zone qui serait intéressante l'euro dollar qui peine toujours véritablement ici il a vraiment du mal cet euro dollar le gbp usd qui est sur le point d'entrée maintenant on va voir jusqu'où ça peut nous entraîner si ça poursuit sous l'air 23 00 qu'en est il les marchés on a du s&p 500 qui se heurte en fait assez 2640 on est belle résistance 22 1500 points sur le dos qui marque l'arrêt du cours pour l'instant est un petit peu d'hésitation aussi sur nasdaq 100 toujours en rien ici cet euro dollar voilà de la baisse qui commence à signifier un petit peu plus encore sur le gbp usd il y aurait 24 points de retracement mais ce serait un peu contre tendance ce serait pas ce qui est plus conservateur voilà un petit peu de baisse ici j'aimerais bien aller rechercher les 1,22 50 ans et 1,22 50 à 2,60 à 2,50 sur le gbp usd l'euro usd qui a du mal et qui n'a pas cassé ses derniers creux ici voilà correction le cac qui repasse sous les 4 1450 un petit peu ici un double sommet en contre tendance qui peut nous entraîner vers un retour autour des dix mille points morpheus alors je n'avais pas eu morpheus qui nous disait juste après le live évadez vous dans les listes de la chaîne admiral markets vous y retrouverez votre bonheur sur les chimiques beaucoup et plein d'autres infos qui vous avons à trouver vos marques sur les marchés bien dit morpheus c'est vrai qu'il ya beaucoup de contenu sur cette chaîne youtube pierrick qui visait ou monter en que ben qui nous est voté mais ouvrir un compte cfd compte miroir ou un compte futur car je sais que les comptes réels cfd certains brokers viennent taper les sl donc difficile de faire augmenter son capital alors j'ai envie de dire que tu sois sur cfd ou futur toute façon la qualité de ton broker sera toujours très important sur il ya du slipage aussi un sur les marchés futurs il faut toujours aller en fait vers un broker qui est de qualité qui est régulé et qui est surtout honnête et c'est donc par exemple chez admiral market aura pas de souci avec les stops loss chassés ou pas puisque cbc c'est parce que admiral markets fait admiral markets n'est pas un market maker et admiral markets est régulé par la fc il est une des meilleures régulations en ce qui concerne justement le marché financier cfd donc ici par exemple tu n'as pas de souci à se faire par rapport à ça sur des comptes par exemple chez admiral marquez je parle d'admiral marquez parce qu'on est sur la chaîne bien sûr marquez donc forcément mais du coup après si tu veux le choix cfd futur ne s'applique pas à mon sens par rapport à ça il va s'appliquer plus tôt en fonction de ton capital en fonction de ton expérience de trading pourquoi parce que les futurs les contrats futurs coûte beaucoup plus cher il faut plus de capitaux que sur des marchés cfd il faut aussi à mon sens plus d'expérience pourquoi parce que la variation d'un tic c'est à dire la variation du moindre mouvement sur le marché futur vaut beaucoup plus cher par définition et même si tu prends le minimum c'est à dire un seul contrat futur ça va te coûter beaucoup plus cher enfin c'est pas que ça va te coûter plus cher c'est que la variation va être beaucoup plus élevé donc si tu as un capital imagine de 500 euros déjà c'est pas possible parce que ta marge juste pour prendre un contrat c'est de 500 euros déjà il te faut plus de capitaux et à mon sens c'est aussi pour ça qu'il te faut plus d'expérience parce que immédiatement tu seras face à des montants du coup plus élevé il faut que tu sois plus expérimenté etc etc donc ici par exemple cfd dans la période d'apprentissage même dans la période dans laquelle on va devenir du coup un trader qui est gagnant et après si on veut diversifier c'est autre chose mais voilà ici c'est un petit peu la réponse que j'ai envie de te pardon donner par rapport à ça au cul ben du coup j'ai loupé quelques commentaires je vais revenir là dessus de façon les marchés sont assez calmes pour l'instant on va voir le dax s'il se décide un petit peu ce gbp qui pourrait donner une poursuite en direction idéalement du coup voilà des 60 65 pour commencer à gérer à mon sens dans cette opportunité on va voir on va voir comment ça se présente ici coucou tout le monde nous disait paul bienvenue à toi paul en colben qui disait merci alors à l'intensé je l'avais lu on en était ouf maxime qui nous et karen du coup connaît bien l'ishimoku je vous recommande car elle peut ça marche on va éviter un quand même de faire de la publicité ici puisqu'on fait aussi un petit peu de formation gratuite j'aime bien marquette mais c'est pas grave on refuse qu'il faisait au cul ben tu peux tu as on t'a déjà expliqué qu'elle marquette c'est pas marquette mais de coeur quand tu pourras le lire sur le site de la rubrique formation à ville amiral markets yes paul qui nous disait est-ce utile de regarder le tableau de l'offre et de la demande pour se faire un avis où est-ce que l'on pourrait trouver le total acheteur ou vendeur à joie je vois ce que tu veux dire paul ici alors à mon sens c'est pas enfin tu vois bien moi par exemple je n'ai pas sûr je n'ai pas sur le graphique à mon sens qui va sera le mieux ce sera véritablement la lecture du prix l'interprétation du prix après en termes de sentiments et si tu veux des compléments d'analyse tu as aussi un dans ici cette édition suprême tu as tout simplement ici admiral connect qui va te proposer ici un certain sentiment de marché il va on va retrouver en fait je vais aller l'ouvrir tiens d'ailleurs il faut juste que j'ouvre un nouveau un fico la pop et admiral connect on va aller le voir ici on semble alors ce qui est bien je regarde juste où on en est sur le gbp sur l'euro dollar ok ça marche ici voilà donc dans technique elle inside du coup look up on va attendre que ça charge un petit peu voilà parce que je viens à peine de l'ouvrir tu as tu as certaines analyses ici qui sont aussi présentes tu as du court terme du moyen terme du long terme selon certaines choses ça peut te donner aussi un sentiment de marché tu peux retrouver pas mal pas mal de choses ici très d'analysie ça sera sur ton compte features aïe 10 on va voir ce qui est ce qui a aussi il faut attendre que ça charge un petit peu voilà ici par exemple tu as aussi certaines on va dire configuration qui pourront te donner ou te conforter dans ton idée en fonction voilà plutôt d'un sentiment acheteurs vendeurs etc etc tu as pas mal de choses je t'invite à exploiter un petit peu tout ça aussi avec admiral connect qui est un outil supplémentaire de l'édition suprême chez admiral markets en colben qui nous disait oui mais le broker reste de la contrepartie si le trader gagne le broker perd voilà alors le broker se rémunère attention sur le spread les commissions etc etc il va pas se rémunérer parce que toi tu as perdu de l'argent etc si tu veux on a des fournisseurs de liquidités qui vont nous permettre justement de prendre les positions en contrepartie mais ça c'est les fournisseurs de liquidités ça va pas être admiral markets olivero qui nous dit qu'elle est le ou les signaux qui détectent les couteaux alors je veux bien qu'ils définissent un peu plus ta question ici au niveau thibault qui faisait un jour de retrait hyper rapide tu verras donc voilà ça joue à un jour ou deux ça dépend bien sûr l'heure à laquelle tu fais le jour ainsi tu fais vendredi soir forcément voilà faire attention aussi quand tu le fais trading 25 il faisait prudence ce jour clôture mensuel trimestriel toute façon on est dans la fin du mois c'est aussi une perte de volatilité on passe d'un mois à l'autre donc c'est toujours des périodes comme tu dis qu'il faut faire attention herban qui faisait retournement du dax 10000 60 jusqu'à 9725 avec un grand sourire alors pour l'instant déjà le dit le 10000 le 10000 on va voir s'il fait support ou pas parce qu'on a aussi une belle oblique ici on a un mouvement plutôt positif à l'heure actuelle sur les marchés toute façon boursiers mais c'est vrai qu'on a pas mal d'obstacles c'est vrai qu'on a pas mal d'obstacles on est quand même repassé sous les 4500 par mon cat in 450 sur le cac 40 didier qui faisait en temps de crise de pétrole on peut rester à l'écart ou attendre un signal haussier oui va toute façon à le plus le cours du pétrole baissera et puis ce sera intéressant c'est comme les indices boursiers pour l'eau pour les rebonds par la suite ça c'est sûr à une qui nous disait je suis en retard j'ai raté quoi bah écoute on a parlé de pas mal de choses donc après sinon je t'invite à regarder bien sûr le replay haroun mais en tout cas voilà il va nous rester à peu près 20 minutes ensemble encore si tu as des questions n'hésite pas par rapport au marché actuellement on que le banque il est ok merci beaucoup pas de souci en que ben on a solane qu'il est possible d'avoir les points pivots des futures sur les graphiques cfd tout un an point pivot des futures un an tu peux pas non tu peux pas on a des cfd basé sur futur mais ce n'est pas le marché futur tel que tel que on l'entend et tel qu'on le connaît aussi donc ici il faut faire attention sur du cfd vous pouvez pas aller à voir les choses et les outils du futur en compte alors on a parlé de la vie web on peut pas l'avoir sur cfd c'est pareil le carnet d'ordres tel que vous l'avez sur contrat futur vous pouvez pas l'avoir sur cfd donc ici c'est des produits dérivés différents donc ça on applique si vous voulez certaines choses différentes par exemple je sais que moi sur un trading pur cfd ici je peux appliquer certaines choses je pourrais appliquer encore beaucoup plus de choses ou des choses différentes sur futur parce que c'est des produits dérivés différents qui du coup ont des conditions de trading différents et qui ont des certains aspects en tout cas dans l'analyse qui seront aussi différents donc ici il faut faire attention aux deux on peut pas du coup mélanger trop trop les deux ici à mon sens circo qui ne les peux tu m'expliquer la démarche pour obtenir du coup ton graphique euro usd alors très simple tu ouvres du tour alors ta plateforme si tu l'as téléchargé tu es sur un t4 mt5 comme moi alors que tu es sur mt5 de la plateforme qui s'est installée sur ma blanche sur mon ordinateur sinon tu as le web trader tout simplement tu n'as pas besoin d'installer quoi que ce soit tu as une page web qui s'ouvre et tu veux tout simplement avoir ton marge ta plateforme pour aller chercher l'euro dollar c'est très simple tu vas en fait aller ici dans du coup l'observation du marché tu as même le raccourci c'est rl plus m et tu retrouves l'euro dollar ici si tu l'as pas tu peux faire ici cacher tout ensuite clic droit à nouveau et tu vas d'en montrer tout et là ça t'affiche tous les marchés que tu aides de disponibles sur en fonction de ton compte de trading etc etc donc voilà tu trouveras forcément l'euro dollar une fois que tu l'as soit tu fais un clic droit soit tu lui tire en plein milieu de ta plateforme et si tu fais clic droit tu cliques sur fenêtre de graphique et là ça tour le graphique après tu peux personnaliser ton graphique en fonction de couleur en fonction de pas mal de choses voilà ici un pour toi circo morpheus qu'ils disent du coup ce ne sont pas les mêmes cotations entre futur et cfd je ne vois pas ce que tu irais chercher sur les points pivots comme si tu prenais le pivot euro usd pour travailler le gbp voilà donc c'est vrai c'est deux deux choses différentes on peut pas vraiment utiliser l'un sur l'autre pourquoi pas utiliser par exemple les points pivots cfd quand vous voulez traiter avec les points pivots mohamed qui nous disait j'ai pris trois points à la baisse sur le dax mais je suis sorti j'ai eu peur timide un timide 1 ce le ton est plutôt aussi à mon sens du moment qu'on est au dessus des dix mille toute façon pour l'instant ça se pose beaucoup de questions sur le gbp sur l'euro dollar c'est pas très directionnelle pour l'instant jean camille qui nous est pour le dax quelle échelle de temps pour visualiser le double sommet alors le double sommet je l'ai identifié sur un graphique renko donc c'est un c'est pas une unité de temps c'est une unité de mouvement mais par contre après bon on peut identifier ici un double test ça correspond ou non en fonction à la définition du double sommet ça dépend parce qu'il y en a qui vont identifier le double sommet d'une manière légèrement différente que d'autres sur des bougies en temps parce qu'on a des conditions un tout petit peu différente le sommet la clôture etc etc et on voit bien un double test quand même ici au final sur le graphique à moi parce que par exemple voilà si on va sur du m5 on le voit pas on le voit pas donc si tu veux une référence en temps c'est par rapport à du graphiquement acte m qui nous est salue à toi mec j'espère que tu as bienvenue à toi item au top ta vidéo que tu as fait sur la paire forex les plus rentables merci beaucoup et m ça me fait très plaisir circo qui faisait du coup et kanachi ok j'essaie de le mettre en graphique merci guillaume voilà guillaume qui disait oui et kanachi sur le heureuse à d'accord j'avais pas compris ta question exacte tu voulais en fait oui les kanachi sur du coup ici ton graphique alors c'est très simple dans les indicateurs ici sur un t5 il faut juste que tu ailles dans exemple exemple et tu as et kanachi qui va se trouver dans les haches tout simplement et du coup tu vas le retrouver voilà juste ici au dessus d'ichimoku et kanachi tu glisse sur ton graphique et ça se met directement et kanachi attention c'est un code couleur qui se met sur n'importe quel graphique que ce soit des renko que ce soit des graphiques antiques que ce soit des graphiques en temps c'est un code couleur qui se met par dessus parce que j'ai souvent la question c'est vrai il ya souvent une petite une petite incompréhension autour des kanachi et l'hérenco c'est deux choses totalement différentes et on a un c'est un indicateur et l'autre c'est une représentation graphique à les 7 euros dollar ici qui pourrait enfin peut-être se décider à venir casser vers cette fin de séance il nous reste à peine 12 minutes ensemble j'ai envie aussi que bien évidemment ça casse du côté du gbp à la baisse en rejet des 1 23 c'est pour bientôt ça va se décider mais je pense que je vais réduire mon risque tout simplement maintenant au fur et à mesure que cette séance avance j'ai peut-être de voir même pour sortir tout simplement à zéro parce qu'on est à 12 minutes la volatilité n'est pas là elle apparaîtra peut-être sur une cassure du règne ici par le bas sur cette heure usd est ici du moment qu'on se maintient un peu sous les 1 23 pour le gbp usd on est en train de rebondir un petit peu déjà sur le dax 30 morpheus qui est qui veut tirer la langue excellent alors attends je remonte un petit peu je reviens sur le chat bien sûr régulier vous voulez dire du coup que voulait dire par chasseurs de stop loss alors les market maker les brokers qui sont qui sont malhonnête par tout simplement si on peut dire ça comme ça ils voudront aller déclencher des niveaux de stop du coup sur du coup les ordres de ses clients mais ça c'est totalement interdit et c'est totalement du coup hors sujet par rapport à ce que on fait nous chez admiral markets mais en l'occurrence voilà on va dire que tu as des mouvements de manipulation sur les marchés que ce soit parce qu'il ya aussi deux choses qu'il faut dont il faut tenir compte quand on parle de chasser les stops souvent on a tendance à se dire oui ça vient du broker etc etc il y en a qui le font faut pas se voler la face mais faut savoir aussi que sur le marché même il y a des mouvements de manipulation c'est à dire qu'il ya des gros portefeuilles aussi qui aime aller chercher ces fameux niveaux de stop pour déclencher des ordres et pouvoir rentrer en masse sur le marché et ça c'est du c'est de la chasse au stop aussi mais c'est pas de la chasse au stop qui est on va dire malhonnête c'est juste de la stratégie sur les marchés d'aller chercher parce que si vous voulez par exemple prendre de grosses grosses positions sur les marchés vous pouvez peut-être pas parce que vous n'avez pas toutes les contreparties en face nécessaire par contre si toutes les contreparties en face nécessaire se font sortir du marché vous vous pouvez y rentrer et vous pouvez profiter du marché donc c'est aussi des grosses manipulations de marché c'est pas mal honnête c'est ben voilà c'est ça permet d'avoir des mouvements plus importants qui suivent derrière la volatilité etc etc mais voilà faut pas toujours rester dans le cadre le broker est devenu chasser mon stop faut pas oublier qu'il ya des algos sur les marchés faut pas oublier qu'il ya des adversaires très concurrentiel très compétent et très intelligent qui sont aussi face à vous sur les marchés et qui vont vouloir aussi vous faire sortir pour eux pouvoir rentrer et profiter du mouvement que vous vous vouliez profiter donc il faut prendre tous les éléments en ligne de compte pour avoir une vue globale sur les marchés et pas enfin je trouve que voilà donner la faute toujours par exemple au broker ça dépend chez qui vous êtes bien évidemment mais si vous êtes chez un broker régulé du coup qui n'est pas market maker etc c'est c'est pas la réflexion qui vous faudra avoir il faut vous voudra pendant il faut je vais y arriver il vous faudra avoir voilà la réflexion de savoir si vous n'êtes pas à l'heure actuelle dans un marché piégeur qui va aller chercher des niveaux au dessus des sauts mais au dessus des creux là où les stops en règle générale sont placés pour mieux repartir etc très très important de garder ça à l'esprit je trouve oubliez pas les plus le nous disait organe merci beaucoup merci beaucoup de torgues et jeff ça fait plaisir rick qui nous disait pour le moment il y à la pandémie mais quand les usa vont prendre conscience de celle ci reste ton de que reste à que reste ton pardon de voir sur une crise de la demande qui est bien prise qu'une crise de l'offre comme en 2008 ça pourrait même être pire que 2008 mais bon ça ça dépend comment les choses vont évoluer justement on est en train d'avoir des rebonds sur le dax ici on casse le dernier sommet ça monte on va aller sur les 10 111 le niveau intermédiaire pour l'instant ici sur du coup le dax voilà qui m'a pas donné une belle belle zone de belles belles opportunités un retracement un peu timide l'air de rien j'aurais préféré un retracement un peu plus profond le cac était encore sous sa ne sont pas dans sous son niveau de résistance ici j'ai rabaissé les stops déjà sur le gbp 1 le stop initial était plus haut je risque à peu près du coup dans les 100 euros donc le stop initial il était là moi mon souci en fait c'est que voilà on se rapproche de la fin de séance je préférais clôturer ses positions sous vos yeux c'est ce que je préfère faire pour vous ayez le début la fin là le mécanisme est un petit peu l'idée derrière cela mais voilà pour l'instant ça va ça va pour l'instant du coup pas être le cas donc après bon ça pourrait se développer plus tard dans la journée mais je veux pas laisser courir ces opportunités là bien longtemps vous fait en mesure qu'on se rapproche de la fin de séance il reste 8 minutes j'irai un dégagé ici sortir de ses positions mohamed qui nous dit 26 pips sur l'euro usd à la baisse aussi j'ai encaissé un peu avant toi ça marche bata bien fait moi même parce que c'est très très hésitant je pense quand même qu'il ya du potentiel par la suite parce qu'il ya un amende de consolidation dans cette zone petite zone de rêve dans la main on arrive par l'eau on va sortir par le bas ici le gbp qui peut remonter d'un coup pour mieux repartir aussi potentiellement mais voilà je vais pas laisser courir ces positions là bien évidemment je vais je vous enregistrer aussi des vidéos un peu plus tard dans la journée toujours pour vous donner du contenu sur cette chaîne youtube amir à marquette donc voilà ici c'est du démonstratif donc on va voir comment ça se passe dans les dernières minutes mais je pense que ici ça sera des sorties proches de zéro peut-être pour l'euro usd et en légère perte sur le gbp et qu'ils les excuses c'est ce que l'on va du coup alors l'on ne va pas avoir une crise de la demande qui est bien pire c'est possible justement c'est possible je pensais que je disais que ça risque d'être un peu un peu alors ça va dépendre encore une fois de comment les marchés vont réagir aux nouvelles qui vont arriver jour après jour parce que c'est un dossier vraiment vivant j'ai envie de dire avec des nouvelles au quotidien mais oui c'est tout à fait possible que au niveau de la demande il y ait des perturbations importantes qui est des soucis là dessus on va peut-être avoir même une hausse des prix du coup des produits de consommation enfin ça peut ça peut voilà ça peut aller assez loin après c'est pas pour autant voilà qu'il faut tout de suite dramatiser il faut suivre le dossier au quotidien faut rien lâcher c'est si sûr pour en savoir un maximum et appréhender l'avenir au mieux mais ce qui est sûr en tout cas c'est que d'un faut prendre soin des vôtres et de de votre santé un maximum il faut rester dans de bonnes conditions aussi physique bien évidemment il faut aussi voilà étudier vraiment ce dossier là pour savoir à la sortie par exemple du confinement comment ça va se passer en termes d'emploi en termes donc de d'activité de relance économique etc etc tony qui nous disait et même du coup j'ai pas vu ce que tu voulais nous dire anthony 39 voilà qui me disait plus loin j'ai testé plusieurs courtiers plusieurs plateformes comparer les coûts les indicateurs pour moi c'est admiral marquez la meilleure actuellement de loin ça marche merci beaucoup tony 39 ça fait super plaisir comme je l'ai dit au début ans si tu veux du coup donner un petit témoignage de ton retour par rapport à ça n'hésite pas à m'envoyer un mail je vais te remettre ici le le petit pipetti justement si ça te tente bien évidemment il va être juste là voilà jérémy point d'elle seul à aux bases admiral markets.com et ça fera bien plaisir justement à l'équipe de d'avoir ton retour là dessus tu t'en doutes morpheus qu'il est je valide tony haut et fort merci beaucoup morpheus a fait plaisir et qui me disait alors ça je l'avais lu maxime qui nous disait pardon je voulais pas faire de pub du coup je n'ai pas perçu de cette façon pas de souci maxime tom qui nous dit aussi j'aimerais connaître votre spread sur contre lgbp usd euros usd ce que je traîne en général alors ici toute façon le spread que tu as su sur le compte des mots ça va être le même mais je te le donne par exemple parce que j'ai un contre elle sûrement d'autres écran à côté je te donne en temps réel ici je suis exactement du 1,3 0 9 1,3 1,5 09 sur le gbp et là je parle du gbp usd sur l'euro dollar actuellement je suis à du 0 6 0 8 0 7 donc voilà ça joue un petit peu dans danser dans ces ordres là sur le gbp usd sur compte réel et sur l'euro et sur contre elle aussi voilà ici pour ta réponse tom on a aussi solane qui nous disait qu'ils disaient amorphus les john etc utilise les cotations futures donc les points pivot futur sont ceux qu'il faut regarder oui d'accord bien c'est bien évidemment mais par rapport à ce que tu auras sur cfd ce sera encore différent parce que le prix de l'actif que tu auras sur cfd sera légèrement différent que du prix futur ici par exemple les cfd que tu achènes vers le market sont basés sur le cash pas sur le futur donc déjà tu as une différence ne serait-ce que par rapport à ça c'est pour ça je pense que morpheus voulait dire que c'était pas super utile parce que par exemple à quelque chose près si tu peux aller tester ton point pivot par exemple sur l'équivalence des cotations futures et tu peux être en dessous déjà au dessus par rapport aux cotations cfd donc ici c'est pour ça que voilà tu peux connaître le prix d'accord ça peut être intéressant mais tu peux pas le traîner aussi bien que si tu étais sur l'actif en question et c'est bel et bien pour ça qu'on disait que c'était un petit peu de choses différentes marque qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi marque on a aussi mohamed qui faisait les résistances deviennent peut-être des supports tout à fait par exemple la résistance des dix mille points ici devient support à l'heure actuelle alors on n'a pas été assez travaillé la zone à mon sens c'est dommage mais en effet un bien évidemment quand le principe même en fait de casser une zone de résistance et de pouvoir s'attendre par la suite à ce que cette même zone devienne support et vice versa quand tu casses un support que ensuite attend tu t'attendra en fait à ce que cette zone même devienne tout simplement résistance moi m qui faisait alors ça j'avais eu pardon philippe blanchard qui faisait beaucoup de traders voient un retracement de toute la baisse de 38,2% une nouvelle baisse qu'en penses-tu alors sur du plus long terme à mon sens on est toujours sous pression en deux ans par exemple si on prend le s&p 500 le marché mère on va repartir sur du journalier voilà ici par exemple typiquement je pense que ce qu'ils voient up alors ici c'est si je prends le dernier sommet juste là si je prends le sommet précédent on parle exactement de ce que tu nous dis ici des 38 2 donc en l'occurrence 38 2 faut savoir c'est un retracement de fibonacci mais c'est un retracement agressif je dis pas qu'on n'est pas dans une tendance baissière agressif on est dans une tendance baissière agressif c'est sûr mais par exemple si je veux utiliser vraiment le dernier sommet journalier un ici bon je me base et ça facilite les choses ici avec et kenichi par exemple on se rapprocherait déjà de la zone des 50 50 c'est la partie médiane c'est pas un retracement de fibo le prochain retracement vraiment de fibo c'est les 61 huit ans dans la séquence de fibonacci vous n'avez pas le niveau des 50 c'est plutôt 55 si vous suivez la formule mathématiques de exact de fibonacci mais les 50 et 61 c'est toujours une zone de retracement intéressant pour les investisseurs parce que c'est un niveau de prix qui a retracé donc par rapport au potentiel ne serait-ce que d'aller chercher le dernier sommet voir plus loin il ya déjà des choses intéressantes et c'est un petit peu même principe que ce qu'on a vu un tout à l'heure sur le dax par exemple si je repars sur du journalier avec ce gros niveau là d'ailleurs si je m'amuse à les voir fibonacci sur le dernier sommet le dernier creux parlant comme ceux ci on voit bien que les 50 et 61 tourne un petit peu autour de ce gros niveau des 10200 qui avait joué ici support qui doit jouer ici pour l'instant résistance et c'est aussi pour ça que il y en a plusieurs qui s'attendent à une relance de la baisse pour ma part en fait ce qui se passe c'est que tout simplement on est encore sous pression en deux c'est à dire que tant que j'ai pas un retournement du prix concrètement il y aura plus de chances d'une relance de la baisse que du coup d'un que d'une nouvelle tendance haussière enfin tout simplement après c'est toujours pareil dans des phases de retracement le tout est d'essayer d'anticiper au mieux jusqu'où on monte pour continuer à la baisse et c'est là aussi on aura une différence entre ceux qui vont dire ben tiens c'est là qu'il faut que ça descende ou c'est là qu'il faut que ça descende ou là ou après up c'est trop tard etc etc je vois tout à fait un ce que ce que tu veux dire par là le niveau des 38 qui est testé en l'occurrence journée juste ça là on voit là donc un des retracements agressifs on allait 23 6 aussi sur fibonacci bien évidemment mais les 38 6 sont actuellement testés sur gros plusieurs gros niveaux de plusieurs actifs boursiers important donc voilà moi je pense en effet que pour l'instant je suis pas dans une tendance haussière plus long terme je suis toujours sur une tendance plutôt baissière qui est qui est caire dit moi si je suis je me trompe ou je t'appelle dunia peut-être un excuse moi en tout cas bienvenue à toi tu nous dis bonjour à tous je trouve l'idée d'une communauté annuel market ce tour des trades est excellente histoire de céder merci beaucoup dunia ça fait plaisir en tout cas est bienvenue parmi nous n'hésite pas à inciter nouveau ici sur ce chat olivier qui nous disait pouvez vous m'expliquer les mises en garde de l'amf pour admiral markets en 2017 et 2018 les mises en garde de l'amf en 2017 2018 alors là je t'avoue que je me rappelle pas exactement de quoi c'est il s'agissait mixant à t'inquié angle ben pour la chasse au stop loss ça peut éventuellement arriver avec des brokers non régulé et peu ce que plus le voilà tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure il suffit tout simplement de choisir un broker régulé comme admiral par exemple exactement exactement alors si olivier peut-être que tu faisais référence parce qu'on a eu des 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 tentatives d'usurpation de non admiral markets mais il se trouve être maintenant un blacklist et on a fait ce qu'il fallait pour justement faire la différence parce que au début il y en a qui croyaient que c'était admiral markets du goût de cette chaîne youtube alors que c'était pas du tout le cas c'était justement des des comme le disait un petit peu mix tout à l'heure c'était justement des gens un peu scrupuleux qui tentaient en fait de profiter du nom admiral markets pour monter des arnaques mais ce n'était pas le cas d'admiral markets du tour renault qui nous faisait 20 points de prix sur le stop loss merci le dax a donc été protégé ici un été protégé ici 20 points de prix en tout cas félicitations renault bravo à toi le gbp qui va mal se dérouler l'euro dollar qui est toujours sur son point d'entrée voilà ici ça va pas être une super super séance en termes de trading pour l'instant le dax il est monté mais tranquillement il n'a pas assez retracé à mon sens il continue maintenant il est face à un obstacle celui des du coup dix mille cent points tout simplement à la gbp qui se fait sortir ici sur la fin de séance l'euro dollar qui est toujours d'actualité j'ai resserré le stop mais toute façon il est 10h02 je vais clôturer tout ça ici sur cette séance on aurait eu le temps de discuter de pas mal de choses toujours très intéressant bien évidemment on va refaire un petit récap ici on va faire un petit récap et je veux aussi finir avec tous les commentaires sur le chat comme d'habitude rick qui nous dit je recommence il ya la pandémie mais quand les usa vont prendre conscience de celle ci est ce que l'on ne va pas avoir une crise de la demande qui est bien pire que du coup une crise de l'offre de 2018 oui j'avais compris un ta question rick je pense qu'en effet ça pourrait être bien pire parce qu'au début ils ont sous-estimé justement ici le risque du coronavirus justement récemment donald trump a rallongé jusqu'au 30 avril tout simplement le confinement côté us parce que ben voilà comment ça aussi à prendre conscience que ils vont être le nouveau centre de l'épicentre un nouveau nouvel épicentre s'il puis dire de cette crise du coup du coronavirus donc on a des conséquences qui vont être sur peu sur déjà une certaine période de temps et des conséquences qui vont être peut-être plus importante qu'attendu ça c'est aussi le phénomène bien évidemment auquel il faut se préparer qui sur lequel il faudrait véritablement pardon réfléchir charlie h qui n'est j'ai vu un doc qui du coup qui dit que le stockage de pétrole mondial sera plein dans 40 jours ce qui pourrait entraîner une braderie à ce moment là on parlait tout à l'heure peut-être des 8 dollars le baril ça risque d'arriver à ce moment là mais à voir à voir à voir on avait aussi car une qu'ils aient mort à la dette the grail qu'ils aient faut pas oublier tout le monde est là pour gagner de l'argent oui c'est pas fou guillaume qui nous est salut tout le monde c'est le gm peux tu augmenter légèrement ton micro s'il te plaît ça marche excuse moi ici guillaume solane qui nous disait voilà olivier lafoncé c'était de fossiles qui usurpé le nom d'admiral markets exact donc voilà insisté bien par rapport à ça que tu nous posais la question tout à l'heure olivier en effet exactement tu fais bien le redire cela merci à toi jeff serve serveur qui nous disait pendant namasté j'ai la fermeture partielle qui ne fonctionne pas comment ça se fait alors vérifie bien que tu as toujours à la touche ici auto trading d'activer que en allant dans les alors c'est pas dans les indicateurs mais c'est plutôt là dans la liste d'experts d'heiser par exemple sur le dax du double clic ah oui alors un temps il ya ce en fait il faut que tu ailles voir dans le paramètre tout simplement si tu as aussi l'auto trading qui est activée sur ton mini terminal pour ta sortie partielle donc si tu as tout ça normalement tata sortie partielle il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici nicolas qui faisait bonjour c'est quoi différents couleurs sur les actifs dans le tableau observation de marché merci alors c'est en fonction des différents classes au site actif en classe famille je devrais dire par exemple tu vois que le gold avec tout ce qui ici voilà silver copper platinum palladium tu as aussi le n gaz donc le gaz naturel et le wti ses matières premières et sont ici en jaune tu as par exemple les actifs boursiers qui sont en magenta ici un petit peu en violet alors tu as tout ce qui est forex un standard qui n'a pas de couleurs particulières si je puis dire ici par exemple tu as tout ce qui est café arabica orange robusta etc qui aussi d'une autre couleur par exemple typiquement ici les cfd basé sur futur qui sont du coup en sur le surligné tout simplement en vert donc voilà c'est des codes couleurs pour une meilleure identification tu as tout ce qui est crypto monnaie ici par exemple encore d'une autre couleur etc etc tu as même les actions sur un cfd du coup qui sont encore ici pas vraiment coloré mais voilà du d'un autre code couleur si je puis dire tout même voilà par rapport à ta question on en était ou et m qui nous disait voilà sur le dax vente 10150 stop loss sur les 10500 points possible pensez-vous qu'il soit préférable d'attendre un vrai retour aux 11000 étant donné qu'on est qu'on a très peu de volume alors regarde à l'heure actuelle on va refaire toute façon un petit tour sur les marchés pour voir les scénarios de ce matin alors on repart ici déjà du cac 40 le cac 40 ce matin ce qu'il a continué de faire c'est tester les 4450 sans donner de réelles poursuites au delà du seuil résistance en donc pour l'instant à mon sens le le scénario est toujours en place on commence à avoir même deux points d'accord sur le test de cette résistance en tout cas autour donc c'est vraiment le seuil du moment les 4450 à mon sens pour le reste de la journée sur le cac 40 du côté du dax on repart sur des unités un peu plus large on a fait la première partie en fait de ce scénario haussier c'est juste que le mouvement est un petit peu trop initié pour ma part donc j'en ai pas profité on est toujours donc orienté aussi au dessus des 10000 le test des 10100 c'est véritablement celui qu'il va falloir étudier pour une poursuite sur les 10 1200 les 10200 donc justement par rapport à ça déjà un beau niveau en journalier en résistance faudra voir comment le prix se comporte autour de ce niveau là pour susciter un rejet ou non mais on a déjà réintégré l'oblique cassé les 10000 points c'est pas n'importe quel niveau pour aller chercher les 10100 quasiment ce matin on s'est arrêté voilà cinq points du niveau on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le dos le dos il travaille toujours son niveau en fin de compte ici un poil en 15 minutes de résistance les 22500 pas de réel élan du coup en termes de scénario il ya juste la moitié du scénario haussier qui s'est fait sur le dax ici on n'a même pas vraiment commencé à la poursuite au dessus par contre on a eu comment on a commencé ici regarde si je décale un petit peu la réaction face à cette résistance on pour autant revenir sur le seuil des 250 des 22250 points du pour le point central on va dire en termes de scénario à mon sens pour aujourd'hui c'est le dos avec les 22500 sur le dos du coup je repasse sur du 15 minutes ici on a des rebonds sur les 7900 pour l'instant qui peut nous entraîner qui peuvent pardon nous entraîner sur les 8000 points on travaille attention le dernier sommet à l'heure actuelle on aura plus de confirmation en cas de pousser au dessus direction les du coup 8000 points possible sur le nasdaq 100 du côté du gold on a travaillé légèrement timidement j'ai envie de dire cette zone de résistance mais surtout l'oblique baissière on est toujours coincé entre les si on veut mettre être un petit peu plus précis à l'heure actuelle entre les 1610 dollars l'once d'or les 1616 dollars l'once d'or du côté de l'euro dollar donc je suis sorti parce que c'est la fin de séance mais ce qui m'intéresserait le plus c'est cette poursuite possible à la baisse qu'on va potentiellement prochainement à voir puisqu'ici on pourrait sortir d'un triangle d'indécision sous un support récupérer un petit peu du mouvement aussi récent et se diriger à terme sur les 1,09 50 du côté du gbp usd en 15 minutes on n'oublie pas qu'on est dans un canal baissier c'était plus risqué ici clairement on a travaillé un petit peu la zone tu peux on revient on travaille maintenant donc la partie médiane qui peut faire obstacle si ça pourrait consolider un petit peu comme ceci pour continuer dans le cas de la tendance actuelle baissière de ce canal justement baissier usd gp y on a travaillé le seuil des 108 50 100 pour autant concrètement confirmé avec une clôture au dessus on commence à respirer une zone intéressante les 108 avec une bande de base d'un canal aussi l'euro gbp on a été faire le test concrètement des 89 50 qu'on rejette scénario baissier en courte direction du coup les 89 tout simplement et l'usd cad qui peine toujours autant face au niveau résistance des 1,42 pour un scénario baissier qui aurait déjà une première partie très intéressante en direction des 1,41 5 ans du manque le roger se poursuit en cas de cassure des 1,42 vous vous rappelez on a toujours les 1,43 et le seuil intermédiaire des 1,42 50 à étudier rapidement sur le bitcoin pas grand chose on parlait du seuil un des 500 6500 tout simplement niveau intermédiaire entre les deux bornes majeures qui reste respecté et qui est assez beau je trouve aussi en ce moment sur la crypto monnaie btc usd du côté du brent le brent on en parlait tout à l'heure ici petit rebond pour l'instant faudra voir si ça se maintient pour revenir déjà chercher le seuil des 25 en cas de cassure de la zone inférieure attention dernier creux et ensuite plus de baisse à voir venir tout simplement si ça continue comme ça je vais vous mettre tout simplement les prochaines émissions qui vous attendent ici ça c'était le petit récap de la séance vous voyez maintenant un peu plus ce qui peut vous attendre pour le reste de la journée demain matin série laisse tout simplement pour bonjour cac 40 et dax 30 et mon collègue jeudi matin qui sera des vôtres un pierre tout simplement je vous retrouve uniquement la semaine prochaine exceptionnellement je serai pas là jeudi mais je serai des vôtres des la semaine prochaine et pour plusieurs séances bien sûr on n'oublie pas le nfp également qui vous attend vendredi après midi je vais revenir et finir les commentaires sur le chat tout simplement on en était ou tiens voilà caroline qui nous disait voilà moral a décrit c'est qu'ils aient 300 points sur le dax depuis hier soir félicitations crise et attention à l'overnight dans des conditions de trading particulière mais en tout cas très beau score pour toi bravo thibault qui nous et merci pour cette séance jerem bon petit scalp matinale bonne journée ça fait plaisir type en tout cas bien joué à toi et merci d'être des nôtres comme à chaque fois paul qui nous disait merci jeremie c'est toujours un plaisir de t'écouter le matin merci beaucoup paul ça fait super plaisir tu t'en doutes et en l'occurrence c'est le cas de le dire à entendre circo qui nous disait matinée encore et toujours techniquement très fructueuse super félicitations circo bravo léonardo qui nous disait du coup it's bulge market bull market tu voulais dire oui ça marche alors actuellement on est dans une tendance haussière mais faut valoir voir justement la réaction face au gros niveau circo qui veut jeremie tuer le meilleur et de loin chapeau l'artiste merci beaucoup circo ça fait super plaisir à entendre c'est clair merci à toi j'adore vos commentaires c'est sûr alexandre qui nous disait leonardo qui nous envoie des légumes alexandre qui nous et bonjour petite question bête de non initié mais du coup est ce qu'on peut tirer profit d'une cassure à la baisse tout à fait tout à fait alexandre tu peux spéculer à la baisse tu peux donc si tu anticipes une baisse si ton analyse t'indique que tu as une baisse potentielle tu peux tout à fait du coup short et le marché attention à l'heure actuelle par exemple les shorts sont interdits sur le cac 40 sur l'ibex par exemple cfd chien mirall markets mais ça c'est parce qu'on est dans des conditions tout à fait particulière de marché mais par exemple voilà si j'avais voulu short et le dax ce matin j'aurais pu anticiper donc la baisse et short et un petit peu pour quelques points tout à fait possible ici et c'est l'avantagent justement sur les produits dérivés contrairement au marché actions comptant on peut pas spéculer particulièrement à la baisse vous pouvez le faire sur des produits dérivés que ce soit des futurs que ce soit des cfd sur matières premières donc le forex forcément mais aussi donc des actions cfd même même si en ce moment faut faire attention par rapport à ça mais ce que je veux dire surtout voilà c'est les indices boursiers matières premières forex beaucoup de choses sur lesquelles tu peux même spéculer en fait à la baisse et tirer avantage des mouvements baissiers qu'on peut voir tout simplement denis qui nous disait j'ai aussi besoin de ton email pour quelques besoins alors ici un faut faire attention parce que faut enfin comment dire si tu as certains besoins en particulier par rapport à admiral markets tu as le chat du site admiral markets c'est vrai qu'on a dédié mon adresse mail admiral markets pour les témoignages donc il faudrait que ça reste dans ce cadre là en tout cas l'adresse mais je vous le disais tout à l'heure c'était je vous la remettre rapidement ici voilà jérémy d'elle jérémy pointe d'elle seul à aux bases admiral markets comme mais attention je tiens à souligner que c'est véritablement dédié pour du coup que vous me contactiez mais dans le cadre de ces témoignages sinon il ya le chat bien sûr admiral markets et il ya ces séances au quotidien vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez aussi max bocky du coup de passage désolé je suis lent à venir car j'ai trop mangé sur le dax toute la semaine dernière et il ya excellent bienvenue à toi max bon en tout cas on va là on va bientôt s'arrêter il est déjà 10h14 faut que je me dépêche benjamin qui faisait quelle confirmation faut-il attendre pour vendre sur le dax ça benjamin il va falloir que tu regardes les contenus de la chaîne admiral markets est-ce que tu trouves le signal que tu souhaites étudier je vais pas pouvoir te dire de favoriser tel ou tel signal de trading ça dépend de voilà du marché sur lequel tu trouves des horaires sur lequel tu veux traiter et ça fait partie d'une formation beaucoup plus complète aussi donc ici on n'aura pas le temps d'étudier ça mais tu as beaucoup de choses sur la chaîne youtube à nuire marquette prend le temps de regarder le contenu tu trouveras sûrement très certainement des réponses par rapport à ça benjamin qui faisait merci pour tes commentaires très riche et à vidéo qui motive chaque jour merci beaucoup benjamin en tout cas avec plaisir n'hésite pas à poser des questions en live ici et regarde tout ça sur la chaîne tu verras tu auras pas mal de suggestions de stratégie tu auras pas mal d'idées aussi à réfléchir par rapport à tout ce contenu fibre qui nous est bonne journée à tous et bonne séance merci à toi aussi philippe lié à ce qu'ils aient dit s'il te plaît jérémy combien puis-je estimer gagner par jour avec 100 euros de capital et quel type de trading me conseille tu en tant que débutant merci alors je pourrais pas te dire combien tu peux gagner en euros par rapport à ton capital de 100 euros tu t'en doutes ça dépend de ta stratégie ça dépend si tu prends peu de position beaucoup de positions si tu es agressif si t'es pas agressif concrètement je peux pas te donner de mon temps ça c'est clair par contre pour débuter avec un petit montant comme ça moi je m'orienterai un tout simplement direction du des trading pourquoi pas le scalping enfin pourquoi justement pas aller sur le scalping tout de suite pourquoi parce qu'il te faut de l'expérience c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt il faut de l'expérience le scalping ça va très vite donc il faut pas que tu aies la moindre hésitation le des trading ça te laisse un peu plus de temps pour autant tu peux attaquer des traînés en tant que débutant avec un petit compte donc n'hésite pas de à aller voir les vidéos que j'ai fait sur des trading sur la chaîne youtube admiral markets et notamment les idées de stratégie en ce qui concerne le des trading et vous pouvez même avoir certaines stratégies de scalping les étudier sur la chaîne admiral markets pour en tirer quelque chose sur du coup une séance possible ouverte un bien sûr et modifiable en des trading aussi laurent pinet qui nous dit du coup c'était pas le même admiral oui oui exact par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure antoine qui nous essaye tout le monde merci de faire profiter ton point de vue je débarque dans le domaine pour comprendre ce monde bonne journée à tous ça marche antoine pas de souci en tout cas tu es au bon endroit ici pour poser les questions pour échanger etc et pour en apprendre un maximum oncle ben qui nous disait bonne journée jérémy et merci pour tes réponses avec plaisir au club ben tony 39 aussi qu'ils me disaient aller les traders un pouce bleu merci beaucoup tony ça fait super plaisir macbook il me dit résistance je vais finir rapidement ici les commentaires vous en doutez j'en étais où j'étais un petit peu en retard 100 euros de capital tu ne peux pas traiter alors tu peux traiter mais un seul actif 1 et avec très peu très peu de risques on peut traiter le dax à partir de 1 centime de 10 centimes pardon le point donc après voilà ça dépend que qu'est-ce qu'on entend concrètement par traiter mais de là en tirer des profits intéressants c'est non c'est compliqué vous en doutez c'est compliqué françois hoffman qui faisait bonne journée à tous pouces bluffés merci beaucoup françois mix 125 qui nous disait lié sans trading avant de penser combien tu peux gagner il faut d'abord du coup arriver à ne pas perdre très 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 bien dit même x125 en règle générale qu'en débutant trading on perd tous moi par exemple je suis passé ensuite par une phase où j'ai arrêté de perdre mais je gagne pas particulièrement autant c'est à dire que en fait c'était je perdais je gagnais et du coup j'étais à zéro ça c'était une phase assez marrant c'est intéressant et ensuite voilà on arrive à décager en étant vraiment du coup carré en prenant véritablement le trading d'un point du en fait aussi professionnel c'est un métier également c'est on dit même souvent le trading c'est un des métiers les plus durs on a tendance à l'oublier parce qu'il ya du contenu gratuit sur internet parce que c'est accessible un petit peu à tous mais faut pas oublier que le trading c'est une activité de compétition face à des personnes qui font ça au quotidien qui sont entraînés sur les marchés et qui voilà qu'ils vont pas vous faire de cadeaux donc ici le trading faut l'appréhender vraiment d'une manière aussi professionnelle faut pas le prendre à la légère et justement faut pas commencer à dire tiens avec tant d'euros je pourrais faire tant d'euros en trading faut déjà apprendre le trading arrivé à ne pas perdre pour commencer à dégager des profits tu fais bien de souligner 1025 très bien benjamin qui nous disait un resservant sur euros et du coup que se passera-t-il quand la courbe passera se resserrement ps resserrement triangle le descendant mais c'est souvent là qu'on voit d'un mouvement de volatilité arrivé donc soit tu as un beau mouvement en sortie de cette zone de consolidation à la baisse ou à la hausse soit tu as un petit piège pour mieux partir dans l'autre sens voilà dario qui nous disent aussi merci j'ai bonne journée à tous à toi aussi dario de nickel et auto trading consiste à faire quoi quand il marche ça te permet en fait d'activer tes experts advisor sur ta plateforme le mini terminal par exemple est nécessaire pour que tu es tout simplement ici le l'expert advisor qui soit actif et qui marche hugo qui nous disait c'est quoi les flèches rouges et verts verticales alors du coup du coup à ça c'est mais scénario je pense que tu parlais des scénarios de ce matin hugo c'est à mes scénarios en fonction de support et de résistance et les les zones dans les quelles je regarde par exemple pour être plutôt haussier ou plutôt baissi max bookie de jérémy du coup tu penses faire des live personnel à l'avenir quand on te voit moins et tu sur un projet pour faire des bilans le soir avec un grand sourire à ça ça on verra ça on verra à l'heure actuelle j'ai pas prévu de faire des live parce que mon emploi du temps est très déjà très très chargé par contre du coup je vous ferai des vidéos sur des chaînes sur ma chaîne personnelle je ferai de plus en plus de vidéos ici je vais trouver le temps mais je vais faire ça michelette qui nous disait bonne journée à tous à toi aussi michelette pierre qui faisait merci à toi pas de souci fiducia aussi qui nous merveille nous disait par remercie philippe également qui nous disait super jérémy merci à vous tous en tout cas d'avoir été présent ce matin comme d'habitude patrice qui nous disait merci bonne journée à toi aussi patrice maxime qui nous disait merci pour tout le contenu continue un vrai plaisir merci beaucoup ça fait plaisir justement entendre merci pour cette serre jérémy à bientôt nous disait mohamed avec plaisir mohamed et pierre qui nous disait pour ce qu'elle pète utilise seulement super résistance pas de points pivots ouais moi je peux utiliser de points pivots mais même plus que ça on peut on peut traiter même son support et résistance mais ça c'est tout un autre sujet qu'il faudra qu'on prenne le temps un jour de discuter ensemble pierrick qui nous dit qui nous envoie un pouce merci à la brousse henri qui nous faisait bonjour à tous bonne journée pardon à tous à toi aussi bien sûr henri la brousse avec plaisir marie max vous qui vous et merci jérémy prend soin de vous pisse vie ça marche toi aussi maxo prend soin de toi bonne journée jean phil qui nous disait merci jérémy pour ce trading live convivial j'ai partagé la super vidéo sur le m a cédé sur mon facebook jean phil trading merci beaucoup jean phil ça fait plaisir ça fait plaisir merci et ravi que ça t'es plus voilà un denis auto trading c'est la touche par activité expert advisor capital de 100 euros l'automatiquement en anneau ou pico nous disait au livre au à toute façon 100 euros c'est le minimum pour ouvrir un compte chéri à la marquette après pour pour traiter le minimum du enfin syndical on va d'un minimum cohérent on va dire pour moi ce serait déjà entre 500 mille 1500 euros pour avoir des impotentiel déjà plusieurs actifs des potentiels de prendre des positions avec plusieurs lots ce qui vous permet de gérer votre position en plusieurs fois et ça devient intéressant livre qui disait 0,5% du risque on perd du coup nos trois premiers comptes ou 3 ouais mais pas forcément mais le premier oui le disait max beau donc voilà après c'est sûr que voilà avec 100 euros forcément on peut pas respecter un monnaie management très conservateur on est très agressif d'un coup renault qui faisait je suis mort de la jamie reste jusqu'à je pense que la punaise il est déjà 10h22 on va s'arrêter là on va s'arrêter là en tout cas merci à vous tous pour du coup vos retours ça fait bien plaisir je pourrais passer le journaux avec vous ça c'est sûr du coup je regarde juste quelques commentaires ici aussi par là merci pour tout jérémy super intéressant comme toujours nous disait christ aille avec plaisir eric beau qui nous disait voilà merci bonne journée à vous aussi voilà on va s'arrêter là en tout cas juste une dernière question de zk kone fx bonjour jérémy bonne séance que penses-tu du training automatique est vraiment efficace où vaut-il mieux rester devant son écran alors je pense que ici comme ça de but en blanc le training semi est assisté donc avec des assistants des experts advisors d'assistance au trading et que tu restes derrière ton écran c'est une excellente chose tu tires avantage de la machine tout en gardant la liberté d'analyse et la liberté de réaction en fait un face à ton trading je pense que le trading automatique full automatique du coup ça peut ça peut donner quelque chose tout dépend de l'espérance qu'on a par rapport à ça de nos attentes et des outils qu'on utilise ça c'est un projet en place et du coup pareil vous pourrez vous pourrez en savoir un petit peu plus par la suite en suivant je vous souhaitais à tous une excellente journée merci d'avoir été des nôtres un vrai plaisir d'échanger avec vous comme à chaque fois et du coup on dépasse de plus en plus je vous souhaite en tout cas une excellente journée bonne séance de trading prenez bien soin de vous à l'heure actuelle ça encore plus que jamais j'ai envie de dire je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir sur cette chaîne youtube admiral market d'ici là vous m'entendrez sûrement ailleurs en tout cas bonne journée à tous bon trading et à très bientôt